la diffusion voilà nous sommes à l'antenne bonsoir les gens donc bienvenue pour le chapitre enfin la partie huit 1 de chapitre 3 donc de la 13e légion avec le chapitre 3 et du coup voilà donc est ce que l'un d'entre vous a envie de faire le résumé de l'épisode ouais vas-y shiba ou obi non on s'est fritté avec la maotsukai et puis on a découvert que la victime innocente alias la fille du gouverneur était une sorcière des marais qui a pris l'apparence de la fille du gouverneur et donc on l'a fritté aussi parce que tant qu'à faire une fois qu'on était lancé ça serait dommage ça était en bon chemin et puis au moment où on se dit eh ça y est les choses sont enfin calmes on est appelé en urgence sur le mur de la ville ou une armée de phoenix et quand on donc du coup moi j'ai proposé d'aller en avant étant donné que je suis globalement le seul responsable phoenix de l'armée qui ne soit pas isawa toga et qui prête pas les gens d'office de haut du coup voilà et on a découvert qu'il s'agissait juste du debut de la famille asako c'est tout pas très important mais c'est pas c'est shiba de second comme tout le monde le sait enfin c'est un phoenix de second donc il a exigé de reprendre le coup ce qui nous lui avons rendu parce qu'on lui a enfin j'ai discuté avec lui pour lui expliquer qu'on n'avait pas pris le contrôle de la ville pour lui faire un peu de description des événements avec l'attaque machin tout ça avec l'attaque sur isawa toga donc il a exigé de reprendre le contrôle de la ville on l'a enfin nous on est revenu à la ville la légion lui a laissé la place pour qu'il reprenne le contrôle de la ville sans problème et puis après il ya eu le jugement du daimyo de la ville dont on a découvert enfin parce que nous notre de notre côté on a vite fait mené une enquête pour comprendre ce qui s'était passé accessoirement voilà il voulait savoir ce qui s'était passé donc on a interrogé le daimyo de la ville tout ça tout ça tout ça au passage il a été découvert que l'amulette que le daimyo de la ville avait transmis à bayoushi était juste un objet corrompu corrompu ouais bref ouais ouais parce que le mot 10 aurait fait déjà trop tard ça change globalement pas grand chose en fait et que du coup apparemment c'est un objet destiné à affaiblir la volonté des gens faibles qu'il prenait possession de l'amulette donc on suppose que c'était un cadeau de la c'est un cadeau de sa geisha préférée qu'accessoirement on a retrouvé morte dans le plancher de sa maison et donc on a supposé que c'était un outil de la sorcière du marais pour prendre le contrôle du daimyo plus ou moins ou lui faire faire ce qu'il voulait ce qu'elle voulait et accessoirement on a retrouvé aussi le cadavre de la fille du daimyo dans le plancher de sa chambre elle avait une passion pour les planchers ces sorcières du marais et donc voilà et suite à ça il y a eu jugement condamnation à mort du daimyo pour incompétence condamnation à mort d'un certain nombre et accessoirement pour souillure condamnation aussi à mort d'un certain nombre de personnes moins importantes de la ville qui avait été souillées soit parce qu'elle avait fait le nettoyage de la zone du combat après notre passage soit parce que elles avaient été souillées par la sorcière du marais parce qu'elle avait connu la geisha ou des choses comme ça et voilà globalement on a tous tourné à mener toute l'enquête donc suite à ça on a enfin il y a eu des discussions un peu houleuses entre isawa toga et le chef de la famille asako ce qui est étonnant entre asako et isawa a priori c'est le morfou normalement et c'était l'ironie bref et accessoirement on a repris la route et sur la route isawa toga a rappelé à bayoushi qu'ils ont allé faire un tout dernier détour avant de rejoindre le reste de la légion parce qu'il fallait marier enfin il fallait procéder au mariage de bayoushi et de la fille d'isawa toga si je me trompe pas c'est sa nièce sa nièce pardon mais bon un peu moins pire et le personnage de bayoushi est maintenant en train de voilà donc du coup vous arrivez à moins que vous ayez des trucs à vous dire sur le chemin je vous fais arriver au campement en fait devant où il ya un petit hôtel je me suis ma surprise je sais pas si je trouve pas le mot mais chez jeu bref je félicite bayoushi pour ce mariage et je remarque il a fait preuve d'une grande humilité de ne pas annoncer à tous qu'ils allaient se marier avec une si illustre figure tel qu'un membre de la famille d'isawa toga elle est forcément illustre tu vois pour un phoenix avec la version rocugani du petit cachotier va voilà personne d'autre donc vous êtes tous les chouis plus plus voilà isawa toga quelques émines qui vous suivent avec vos effets personnels est ce que tu as pris de ta prix dao avec toi je présume ok vous allez me faire un petit jet de perception puissante quête sur le long du chemin est ce que bon temps en temps vous êtes senti épié observé enfin en tout cas bref pour un petit truc vous dites ok look pour vous deux ça va nickel ah oui j'ai pas vu le film sur comment en fait ah ouais le scorpion il a grand ouais le scorpion j'attends ida ok la chasse ça marche pas non bon bah vous trois on est d'accord on on est dans des terres pacifistes ça va y'a aucun problème sûrement un animal moi en tant que si l'adversaire il n'est pas au milieu de la route c'est pas un adversaire c'est évident alors moi c'est surtout je suis occupé à lire mon bouquin sur c'est pas faux du coup bayou shimiro tu observes une une ombre virevoltée de branche en branche une ombre humanoïde plus ou moins réussie à chaque fois mais voilà donc tu as pu choper quelque chose c'est ce que tu ça a pas l'air agressif ça a l'air de vous suivre tout ce que tu sais c'est très chinoville ok bien bien est-ce que je peux envoyer en fait avec avec mon élevage à 3 est-ce que je peux envoyer en fait mon oiseau un petit peu dans les airs pour qu'il regarde un peu bon je sais à niveau 3 on peut pas forcément faire toujours des trucs quel est l'objectif en fait que tu veux qu'il fasse bah qu'il observe un peu les environs il voit quelque chose en fait d'ailleurs c'est un peu complexe ouais donc il vole il redescend il fait cuit 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 tu veux qu'il fasse quoi d'autre il a repéré alors des fois il a repéré un lapin oui il a repéré plein de choses mais il faut que tu précises plus hein avec un dégât à dressage 3 va falloir être va falloir réussir un jet tu peux me lancer un jet de de dressage c'est parce qu'il voit des ennemis en fait c'est ça l'idée il voit une menace c'est un truc pas normal d'accord bon bah pour lui il a pas une menace il voit rien tout se passe bien dans le meilleur démon mais tu lui lance un jet quand même oui un jet de dressage alors attends je sais plus avec quoi c'est le dressage déjà le dressage c'est l'intuition c'est l'intuition non ? ouais ouais c'est ce que je pensais il lance un jet de dressage d'intuition et selon le niveau je te m'amuse ouais bon bah du coup c'est pas assez précis donc plusieurs fois il t'a montré un lapin des choses comme ça mais après il a pas encore tout compris et tu lui dis non menace dangereuse il a fait son tour il est revenu t'as dit non pour lui il n'y a pas de menace dangereuse après peut-être qu'une compagnie de Shiba c'est pas une menace dangereuse pour lui ah oui non c'est sympa ouais mais pour l'instant t'as pas encore assez de capacités ou de venir avec lui pour pouvoir lui donner ce genre d'ordre encore plus précis bon voilà ok donc ça c'est fait ah oui pour acheter des spécialités le faucon mais bon enfin c'est mon intuition c'est les anneaux bah oui si t'achètes la spécialité faucon ça ira vite quoi totalement du coup tu dis quelque chose tu fais rien vous repérez juste bah euh deux ginito euh euh c'est ça essaye de fabriquer avec des feuilles des auricamis bon ça lui plaît pas alors il a à refaire vous voyez qu'il essaye de fabriquer des cadeaux des choses comme ça enfin il essaye de fabriquer des petits trucs pour euh pour la cérémonie et euh c'est pas toujours facile avec les aléas de la route euh voilà vous avez vous avez repéré ça bah on marche euh tranquillement en fait on dialogue ah non c'est tranquille je veux dire c'est tranquille en fait ah oui donc je peux me mettre en fait à côté de Isabois bah là si tu parles à Isabois tout le monde l'entend vous êtes une euh vous êtes un petit groupe hein ouais mais je peux je peux pas étonner que c'est un peu lui l'autre chef quand même euh je peux Zawa Toga ? et puis euh pauvre mon autre chef c'est quelqu'un de très haut placé mais je pense en fait qu'en est alors tu veux lui dire quoi exactement ? que je pense qu'en est suivi que je pense qu'en est suivi que je pense qu'en est suivi ok euh ok d'accord euh bah tu vas-y en RP dis-le lui dis-le lui Isawa Toga debout ? Bayoshi Samma enfin Bayoshi Mirosama que puis-je pour vous ? je perçois euh des ombres dans les... il y a des arbres en fait oui oui il y a des arbres en fait la nature est très vive hein oui oui il y a un temps du Phoenix je perçois euh des ombres qui sautent d'arbre en arbre ou vers euh sur notre... sur notre... sur notre droite ou notre droite oh ma foi euh et là il regarde les autres il dit vous-même euh Shui avez-vous détecté ? il vous parle à vous hein ah d'accord oui Shui c'est vrai ok euh Isawa Sama euh je n'ai rien vu qui met alerte c'est euh en effet euh je... je dois euh comment dire euh 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 confirmer euh l'avis de... 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 de Shiba Asuhiro Sama Midakonyou pensez-vous qu'il y a quelque chose ? bah faut s'en assurer il suffit de regarder je vais vérifier ok donc euh là tu me fais un... un jet de perception plus euh t'essayes de repérer des traces du coup ? ouais donc euh là tu peux utiliser chasse et euh t'essayes de repérer alors tu... tu vois pas des traces très distinctes tu sais pas ce que c'est mais il y a quelque chose parce que tu vois des branches cassées etc mais tu peux pas déterminer si c'est un animal parce que les traces ont été mal... mal faites euh voilà donc voilà mais par contre oui il y a bien quelque chose dans la zone mais euh t'as repéré des petits trucs mais pas euh voilà ça a l'air humanoïde mais euh t'as pas pu euh tu... qu'avez-vous découvert Ida Kanyu ? euh il semblerait effectivement que nous soyons suivis mais je... je ne sais pas par quoi peut-être un animal en chasse peut-être des... autre chose je ne sais pas mais Shiba Yetsu Hero et Komakae comment pensez-vous que nous devrions régler ce soucis ? Continuons la route et s'ils nous attaquent nous tuerons ? Ma foi euh je pense aussi que continuer la route et surveiller en n'étant suffisamment sur nos gardes pour ne pas être surpris est un bon moyen de voir si ses si ses suiveurs sont hostiles ou pas on reste en résidant en tout cas attaquer en premier ne me semble pas la bonne la meilleure stratégique en tout cas bien continuons notre chemin alors Shiba de manière il sera dommage d'arriver en retard Shiba Yetsu Hero Saba je préconiserais que vous abordiez une une commande zéro que merde une protection rapprochée de Disavo à Toga je vais y arriver je ne trouve plus mes mots ce soir désolé en effet je sais pas je sais pas si tu si tu considérais que le trajet tu le faisais tout le temps ou pas donc voilà bah non mais enfin j'étais toujours pas très loin tu vois pas spécialement en mode Yojimbo tu vois collé à lui mais dans le camp je pense que en règle générale par défaut il est placé suffisamment au centre pour qu'il soit globalement protégé par le reste du camp quoi qu'il arrive tu vois du coup vous continuez votre chemin vous avez le droit de refaire un G de perception plus enquête donc la difficulté sera moins haute je vous en prie c'est un G0 quand tu utilises un point de vide ? un G1 un G1 ça dépend ce que tu veux faire pour avoir la compétence enfin moi je veux bien lancer utiliser un point de vide pour avoir la compétence ouais c'est c'est tu gagnes un G0 mais tu relances les 10 et si t'as pas la compétence c'est que enfin moi dans la campagne d'avant j'acceptais que tu dépenses un point de vide pour avoir un G1 en plus même si t'as pas la compétence mais tu relances toujours pas les 10 voilà si je crame deux points de vide du coup j'ai un point de vide pour avoir un G0 et avoir la compétence et un point de vide pour avoir un G1 si tu veux c'est ce que je fais donc je peux utiliser chasse moi ? euh non c'est toujours en quête là je pense que j'en sors pas trop ah oui putain j'étais content de mon vin moi tu vois mais euh ok euh ouais il y a un certain il s'arrête moi et bravo je passe en mode garde du corps bon bah oui Koma pour toi tu dis c'est vraiment une grosse bestiole ou un truc clairement ça t'attaque pas c'est que c'est pas dangereux euh Ida donc toi tu vois bien une ombre une silhouette humaine en fait qui qui vous suit et euh donc Bayoshi tu vois une silhouette habillée euh un peu plus c'est pas des vêtements noirs c'est pas du petit du pyjama noir euh et c'est du pyjama jaune par contre on t'entend plus parler monsieur donc là je disais que donc du coup il a voilà tu vois une silhouette un peu plus et toi Shiba Yetsuhiro donc euh tu euh tu tu vois carrément une femme tu vois une jeune femme habillée avec un joli kimono euh bien voilà qui euh mais mais des fois tu la vois des fois tu la vois pas et tu penses de fait ton entraînement en fait que euh elle doit utiliser de la magie en fait magie d'illusion pour euh pour pouvoir avancer et des choses comme ça mais euh on va dire que tu as pu la flasher du coup là tu tu la tiens au niveau du regard et tu vois que elle essaye de se déplacer c'est pas un ninja mais elle utilise euh clairement euh la magie pour pouvoir euh on va dire euh contre penser euh contre balancer ça ok une téléportation en fait c'est ça ? non non c'est plus une illusion en fait pour la protéger ouh c'est fini et puis elle peut utiliser un peu la puissance du vent pour sauter sur les branches ça c'est clair euh alors je rappelle que enfin là je suis en par défaut en kata euh je protège euh la personne qui est avec moi euh elle se déplace toujours encore la personne en fait ou euh elle est restée statique à un endroit pardon ? j'ai pas compris ce que t'as dit je... je parlais en fait euh notre cher euh maître de jeu en fait euh si en fait la personne en fait se déplace toujours encore ou bien elle... elle s'est arrêtée elle vous suit tant que vous vous déplacez elle se déplace donc en fait tant que on fait rien en fait elle se déplace simplement qu'on a bien pu voir à certains venus avant bien pu remarquer en fait certains venus oui voilà donc tant que vous n'agissez pas elle continue d'avancer voilà ok bah du coup euh je m'adosse à un arbre ok je préviens mes camarades euh Isawa Toga Dono euh euh Shui-sama je peux dire Shui-sama oui tu peux euh euh j'ai en effet aperçu euh la jeune femme qui semble usée de magie pour nous suivre elle euh c'est des gestes n'ont pas l'air assez amples pour être euh euh ninja ça existe enfin c'est considéré comme existant ou pas je pourrais dire pour être un ninja c'est euh ça serait insultant c'est à dire en gros si tu dis qu'il y a si tu veux c'est un peu un croque-mitaine c'est des rumeurs euh du coup quand tu dis qu'il y a des ninjas c'est comme si tu crachais à la gueule euh si la personne tu traites de ninja tu lui craches à la gueule quoi d'accord ok bon bah ces mouvements ne sont pas suffisamment fluides et agiles pour être euh une personne entraînée à euh à suivre mais cela dit elle semble user de de sort pour se déplacer et tu as mis de l'air pour euh atteindre un certain nombre enfin de sort d'air pour atteindre un certain nombre j'ai déjà vu des assassins plus efficaces rien ne dit qu'il s'agit d'un assassin mais cela dit euh quelqu'un qui nous suit discrètement c'est peut-être bon de garder l'oeil bah après tu sais hein ce serait bon de garder l'oeil c'est bon de un assassin chuggenja j'avoue euh l'efficacité à quelques fois euh c'est pas sûr que ça peut venir ça peut être ça avez-vous pu repérer euh Shiba Yasuhiro euh la euh ou se situe à peu près à l'individu ? bah du coup euh je pense que oui ok donc tu lui indiques euh pour description voilà et je lui ai décrit un peu la personne que j'ai vue tu vois enfin c'est peut-être ses fringues elles sont de quelle couleur ? saison de couleur de clan et là il te voit ah oui c'est bon euh plutôt bleu donc euh tu vois l'image d'Adisawatoga que vous avez vu ? bon bah vous le voyez incanter un sort de feu du style comme ça et il te balance une belle boule enfin bref sur euh ouais sur euh 20 mètres carrés enfin pas 20 mètres carrés sur ouais sur euh quoi que si hein bon 20 mètres carrés en gros ça a flambé j'ai entendu le cri d'une femme euh à ce moment là je voulais me contenter de couper l'herbe sauf qu'elle a été planquée mais bon ça marche aussi trop bien je pensais peut-être être un peu plus subtil j'avoue mais euh faut avouer que quand tu le brilles j'avoue j'ai pas du tout cas il y'en a rien à faire bah non mais la raison si on te suit c'est quelqu'un de déloyale et de zéro parce qu'il se cache en plus il est sur les terres du clan du phoenix je veux dire voilà du coup on va voir qui est cette personne qui hurle enfin récupérer ce qui reste de la personne dans les flammes enfin je crois qu'elle se sent un peu baissée bah tu vois une jeune femme baissée oui ouais c'est connu quand tu veux briser la glace alors ça c'est quand même bien quoi exactement donc je lui fous mon ono sous le nez et puis je l'attrape et puis hop viens par tout le monde ok bah bah tu l'amènes elle te traite de grosse brute quand même ah bah c'est sans ménagement parce que pour moi elle est c'est une espèce d'assassin donc elle nous suit elle se cache et tout donc en plus elle est déshonorante donc euh ça t'es qu'une enfant hein elle a genre 16-17 ans ah bah c'est une samouraï alors quoi enfin une euh alors oui elle porte le wakizashi c'est un samouraï et t'as plus repéré c'est plus un enfant ouais et elle a elle a elle a un mon euh elle a un mon du clan de la grue et plus précisément du clan ah l'assassinat du coup euh la voix donc elle est un petit peu brûlée hein kimono avec etc et euh donc euh elle a mal euh c'est marrant mais elle me dit quelque chose c'est marrant mais elle me dit quelque chose on la connait ? alors toi tu la connais toi ah moi j'en connais c'est pas la Shugenja qui t'a demandé d'éliminer les campagnes là ? si si probablement parce que j'en connais pas beaucoup d'autres hein donc forcément attends je suis en train de vivre les phénomènes justement elle a une autre Kyoko c'est ça c'est ça c'est ça c'est une Shugenja justement de la Légion de Foulo c'est le cas là j'aime pas mieux de lui dire euh euh chouissama non par contre c'est sérieux c'est pas très bien de se cacher dans la forêt et de suivre discrètement c'est vous pouvez juste me lancer tous un jet de courtisans donc plus intuition c'est comment vous repérez l'attitude ? ah je crame un point de vide 31 euh 24 pour attends je vais envoyer un petit message à à Shuba vous Ikoma et Ida vous la sentez gênée elle essaie de faire poker face mais elle essaie ok c'est euh déshonorant l'étang de la main pour l'aider à se relever ? c'est faire un non pas je t'ai envoyé un message du coup je crois oui c'est mieux de la laisser par terre quand ça on a un avantage de l'effet sur elle ah oui là clairement vous la dominez hein bah clairement moi je vais l'aider enfin je l'aide à se relever euh une fois qu'elle est relevée du coup elle se remet en position euh bah d'excuse du coup elle se remet un peu à terre enfin baisse la tête regardez bien le sol et donc euh... pour l'instant elle se coupe en excuse sauf si vous voulez dire quelque chose euh... bah à retrouver le campement de la base et quand je vous ai vu je vous ai suivi en espérant pouvoir regagner mon campement sans qu'on sache la honte de m'être perdu dans les territoires phoenix on est d'accord que c'est la pire excuse qu'on ait jamais entendu je me demande si je fais politique sérieusement je vais lancer son jet de sincérité, on va voir si ça paraît elle va faire de l'histoire une colonne de trou il faut un peu le vouloir pour se perdre par rapport à une colonne c'est surtout qu'on est même passé la route de la ville parce qu'on s'est écarté de la route pour aller faire le mariage ah tu sais c'est le côté un peu pin-up américain qu'a t'a dit une grosse connerie oui ça doit être vrai elle est physiquement intelligente vous faites ager l'opposition du coup donc quand ils ont je recrame un point de vide je suis trop occupé à relire mon bouquin pendant qu'elle se relève je prends aussi un point de vide on sait jamais ouais j'en ai pensé un aussi alors donc pour Bayoshi, Da, Ikoma clairement vous vous dites mouais après c'est possible mais mouais vous avez quand même un gros doute mais vous pouvez pas la pointe du doigt en disant t'es qu'une conne monteuse toi Shiba tu mets un genou à terre en disant oh ma pauvre petite cette émotion là vraiment la peau elle s'est perdue ah la vache c'est ballot et le le Zawai il réagit comment ? au cœur au cœur il n'a rien à foutu il a balancé sa bout de feu rien à faire du reste est-ce que est-ce que Azaina Tioko elle elle évite le regard de Bayoshi par hasard mais elle évite le regard elle évite le regard de Deji Ito puisque tu regardes ça donc je te le dis d'accord mais voilà du coup quand tu cherches à voir oui c'est vrai oui c'est vrai en plus je le savais oui oui non non c'est un effectivement je dis je dis à du coup à Azaina à Azaina Tioko Osama au lieu de nous suivre de façon étrange vous pouvez nous vous joindre à nous et nous allons dans un événement où un Shugenja est toujours apprécié je me retourne vers Isawa Toga pour savoir si sa réaction il fait un peu la gueule en disant qu'elle vienne ou s'il s'en fout on a l'impression qu'il s'en fout après clairement c'est une Shugenja il est Shugenja lui il sait ce qu'il vaut il sait ce que vaut sa nièce il pense savoir ce que vaut elle et clairement il joue pas dans la même compétition alors bon oui c'est sûr c'est sûr mais c'est surtout que en gros là je viens de l'inviter au mariage en fait ouais ouais mais clairement il est après il reste Pokerface après il se dit il va pas la laisser toute seule comme ça sinon ça veut dire envoyer des gens la raccompagner enfin bon je veux dire un convivre de plus ou de moins clairement c'est un Shugenja ça peut le faire c'est une grue elle va fermer sa gueule elle va être propre ce serait on va dire un clan qui a tendance à être graveleux ouais là clairement ça pourrait pas le faire mais bon on va dire que déjà elle va si elle sait se tenir elle devrait pas elle devrait pas avoir de problème apparemment elle sait se tenir aux branches mais donc là il y a ici il y a quand même Isabella Toga qui se penche vers elle et il dit Azaina Titiokyo bienvenue parmi nous je suis sûr que Magnet sera ravi de parler magie avec une représentante du clan Azaina mais si vous voulez à mon avis vous devriez travailler vos sorts d'illusion ainsi que vos sorts de résistance à la magie enfin un truc tu sais je sais plus le nom du duel de magie Thaïa à rien en gros t'as qu'à bosser tes classiques en gros ça veut dire Magnet elle va te défoncer ta race clairement du coup vous voyez qu'elle est blessée du coup elle va essayer de se faire un petit soin mais elle a un peu de mal du coup il y a Isawa Toga je me propose pour la soigner pour lui faire un bandage clairement Isawa Toga il a juste regardé si elle allait crever elle va pas crever bon ça va il y a pas gaspillé un sort pour elle moi je gaspille un kit de soin tu vois un bandage tout ça ouh joli donc tu la soignes très bien elle te remercie chèreusement elle te dit Icoma Kaya Sama merci du soin d'habitude c'est moi qui soigne nos soldats et si aujourd'hui un soldat qui me soigne je vous en serai éternellement reconnaissant j'ai j'ai appris en vous observant vous et les membres de la légion de soins je sais plus laquelle c'est mais voilà la légion de ouais je sais plus le numéro c'est joli le coulo ouais je sais mais je me rappelle plus le numéro de la légion que j'ai donné à fur donc voilà les autres vous voulez dire quelque chose non non visiblement elle s'est perdue elle a besoin d'aide on la mène avec nous tout va bien vous avez juste pu vous voir je vais lui dire quand même je serai ravi en fait bah là elle te regarde elle elle te remercie j'ai j'ai toujours aimé les mariages alors du coup juste pour je le dis pour Ikoma et et Ichiba vous voyez qu'elle a balancé un regard très furtif du côté de Doji Ito et par contre vous voyez entre Doji Ito il y a eu un regard donc lui il a toujours été poker face nickel vraiment c'est un gru par contre vous voyez que c'est comme s'ils avaient parlé sans parler juste avec des regards et elle évidemment toujours un peu en train de se rabaisser mais pas de la méchanceté dans le regard de Doji Ito je sais pas comment vous expliquer un peu plus vraiment un côté pas froid mais un peu gêné non c'est pas froid c'est juste faisant comme si on se connaissait pas ouais c'est comme si cette situation l'embêtait mais qu'il ne voulait pas il ne veut pas en parler du coup poker face total mais il n'est pas indifférent on verra Zaina mais il est très retenu voilà c'est plus retenu alors que elle vous sentez qu'elle n'a pas son niveau elle est beaucoup moins retenue au niveau de ses émotions c'est à dire que en gros vous voyez un peu que ça rougit la respiration elle tente etc quand elle sent son regard sur lui ok bon voilà donc par contre vous voyez que souvent vous avez pu remarquer que Deji Ito essaye plutôt d'être éloigné mais que de temps en temps de manière un peu discrète il s'est rapproché d'elle genre pour ramasser un truc qu'elle a fait tomber ou ou genre remettre le bandage qui s'était légèrement détaché enfin voilà puis repartir tout de suite à 4 mètres d'elle pour pas être à côté ok ça me saoule je vais tailler du bois à côté ouais du coup voilà voilà pour la petite chose et vous arrivez directement vous me refaites un g2 des perceptions si tu me dis qu'il y a encore une onde qui nous observe 12 non non que d'un moi j'ai la faille je suis occupé à tailler du bois parce qu'il y a trop de l'amour autour de moi j'aurais dû dépenser un point de vie j'aurais cartouché oh putain ouais oh bah donc c'est déjà bien ouais c'est bien c'est les lapins c'est les lapins de chez les phoenix c'est des lapins donc là vous commencez à arriver près d'une vous voyez un bel hôtel en pierre assez haut donc c'est un hôtel extérieur et à côté il y a une sorte de petit village enfin petit petit avec pas mal de monde qui s'affaire et plusieurs tentes une grande par exemple et puis plein de petites des moyennes etc c'est vraiment un tout petit petit pseudo village de tente qui s'est créé à ce moment là et vous voyez qu'il y a pas mal d'activités quand vous arrivez est-ce qu'il y a du mariage ? oui c'est ça va ? tout à fait c'est un sanctuaire Seido enfin des fortunes et nous avons décidé que ce serait un endroit très agréable et ça permettra de marquer le coup et de nous remettre en route le plus prestement bon voilà donc il y a de la nature à côté c'est vraiment dans la nature mais voilà il y a deux villages enfin il y a un village composé donc sûrement des deux familles qui attendent c'est Isabois qui a dit ça ? ah oui c'était Isabois qui avait parlé je veux bien lui rapprendre Isabois est au cas de vous je suis flatté de vous oh je n'ai fait que peu de choses le mec il doit être dégoûté je suis toujours un dans sa famille mais du coup bon bah du coup vous vous approchez il y a pas mal de Emine qui viennent vous accueillir des choses comme ça enfin qui se mettent à genoux vous remarquez quelques Emine du clan du KRA enfin du clan du du clan Payouchi et l'autre oh j'ai ouf à une louche près vous diriez qu'il y a un peu moins d'une soixantaine de personnes Emine compris tout ça Payouchi Morisama après le quel sera votre nom après le mariage les comment on dit les les accords n'ont pas encore été à 100% de vue en ce moment est-ce que vous dites ça devant Isawa Toga ou pas est-ce qu'il entend la connexion c'est possible je n'aurai pas fait exprès de faire en sorte qu'il entende mais s'il prête une oreille il aura entendu c'est plus si vous êtes là techniquement parce que quand vous êtes en groupe pour moi il l'entend donc vous me dites oui ou non sinon je le moi comme tu veux c'est plutôt c'est pour ça Bayouchi Bayouchi ouais j'aurais tendance à dire c'est mieux s'il l'entend bon bah il dit alors bon on va dire qu'il a entendu et là par contre vous voyez un côté vénère sur son visage et qui dit c'est Mani est-ce qu'il prend le nom Bayouchi c'est ce qui avait été convenu dans les accords c'est pas tous les jours que que le clan Bayouchi récupère une Ishikendo et c'est un cadeau de c'est un magnifique cadeau que fait mon clan et comme et là il regarde Shiba Sama chaque phénixé nous devons faire des sacrifices pour le bien du clan ah ouais alors pour que vous sachiez pour les autres un Ishikendo donc c'est un Shubonja et ils sont extrêmement rares parce qu'ils ont la possibilité d'utiliser la magie du vide donc ils sont assez rares et la seule école techniquement qui ont fait c'est l'école dans les écoles Isawa en fait ils ont des trucs c'est à dire que il y en a quasiment aucun dans les autres clans c'est une spécialité réservée au clan du phénix et si vous en avez un dans un clan étranger c'est énorme déjà s'il y en a deux c'est monumental donc là clairement c'est le cadeau diplomatique et là là vous voyez Isawa Toga qui est vénère en tout cas moi je suis impressionné je dis Bayushimori Sama j'aimerais que vos fées d'armes puissent vous attribuer un tel trésor de l'Empire là là Isawa Toga te regarde Bayushimiro et te dit j'espère que vous saurez du coup vous convenir aussi bien que justifie le cadeau que nous faisons à votre clan tu sens que c'est une oh non mais je pense que c'est j'ai l'impression que t'attends enfin il attend quand même peut-être que tu alors en fait j'ai l'impression que t'as intérêt à être à la hauteur ne vous en faites pas je dirais bien une grosse connerie je suis sûr que nous nous entendrons à merveille et que tout se passera bien pour le le futur de nos là tu vois qu'il caresse son son voikizashi il dit mais j'en suis certain l'avenir nous sera pour là là il dit rien il commence à avancer dans le camp à moins que vous vouliez dire un truc clairement là il a il a fait sauter son bot vénère du coup il va aller voir sa nièce s'il commence à partir quand il commence à s'éloigner un petit peu tu sais je dis à Yushimiro Yushimiro Samma Samma ne semble être qu'une formalité dépêchez-vous donc nous avons quelque chose à faire on sent le personnage qui sait pas ce que c'est qu'un Ishikendo et qui en a rien à voir c'est le côté moi j'ai arrangé qui tu vois avec Samma bien joué Samma un Ishikendo est un peu est l'équivalent Shugenja d'un Kenshinzen au niveau en termes d'exception et de niveau d'élite et encore quand je dis un Kenshinzen je pense que les Ishikendo sont notamment plus rares se épouser une Ishikendo n'est pas une formalité et est rarement considéré comme une chose que l'on peut expédier Shibayai Samma je me permets de vous contredire je ne vois là qu'une Shugenja comme une autre certes sans doute un peu plus douée dans une magie plus diverse mais pour moi ce n'est qu'un marriage arrangé donc dépêchons et passons notre chemin je ne vois pas ici le moindre amour il y a autre chose du genre qui nous permettrait de rester et de savourer l'instant présent vous voyez Azaina et Tioko qui est choqué et impressionné c'est à dire qu'on parle de mariage et en même temps une Ishikendo c'est une légende chez les Shugenja donc là elle va avoir un truc énorme du coup vous voyez le campement ça ferme beaucoup des mines ça genouille etc puis vous sentez un peu comme une procession et vers en gros deux groupes qui vous attendent des samouraïs à côté vous voyez des samouraïs du clan du scorpion vous voyez donc en gros ils vous semblent être les parents de Bayou Shimiro accompagnés d'un type qui fait un peu mulasse à côté d'eux alors là je vous montre voilà et alors juste pour je n'ai pas mis une photo parce que je ne l'ai trouvé pas trop mais pour les parents il faut voir il faut imaginer un peu des commerçants bon vivant où ils sont très souriants accueillants etc genre coucou voilà alors que le Bayou Shimeiko vous voyez clairement pas une once d'attitude vous sentez le côté gros Yojimbo derrière eux alors que les parents sont vraiment un peu des campagnards des samouraïs qui n'ont pas du tout le même standing que Kizawa Toga etc c'est des petits comment ça s'appelle des petits samouraïs de province des choses comme ça qui limite on pourrait les faire passer pour des Yasuki marchands voilà ce côté un petit peu bon vivant et de l'autre côté vous voyez donc une personne qui est couverte entourée de 4 Yojimbo du phoenix bien balèze et donc voilà donc elle a le visage recouvert dans l'idée et donc évidemment ils sont séparés c'est comme si on va dire ils sont légèrement séparés et puis là tout le monde s'ajout devant vous petite question la cérémonie de mariage ça va être aujourd'hui on va poser nos tentes ça va arriver demain après demain ça sera demain ça sera demain parce que là vous êtes le 29 demain c'est le premier pour fêter le mois du lapin on fera ça demain dans la journée du coup là vous allez là tout le monde va aller se coucher enfin dans l'été on fait une présentation rapide les époux vont parler un petit peu la veille au soir et le lendemain il y aura la cérémonie et puis le soir la journée le soir une bonne fiesta et vous repartirez le lendemain après c'est ça qui qui a été évoqué lorsque vous avez posé la question d'accord alors là vous voyez je joue les parents de Bayoshi qui font enfin qui font qui voient leur fils et qui dit à mon fils Miro viens embrasser tes vieux parents ils ont l'air très affectifs je suis sur le on est tous en fait sur sur cheval vous êtes descendu un petit peu vous avez donné vos effets personnels vos émines sont partis voilà au mieux il y a vos suivants derrière vous c'est tout je vais en fait vers eux ils souhaitent en fait m'enlasser ah oui clairement à la fois respectueuse et puis allez la grosse bise dans l'idée c'est à peu près ça tu sens une rétention même pas du coup je fais de même d'accord bon bah voilà tout le monde s'applaudit etc la délégation du phénix du coup vous voyez Isawa Toga et place un genou à terre ainsi qu'à toi Shiba seigneur nous sommes heureux de vous voir parmi nous pour cette grande cérémonie et du coup derrière vous avez les autres clairement et vous êtes là moi je vais rendre mes hommages à la future épouse en disant que je suis très flatté Isawa Saeko Sama de rencontrer du coup un très ouais tu vois elle a le visage légèrement voilé donc tu vois qu'elle te remercie elle ne te dit pas moi mais elle t'a remercié de l'attitude ouais de toute façon je n'ai pas dérangé plus longtemps je recule tranquillement oui tu voulais faire quelque chose tu te retires non je fais les salutations d'usage mais voilà sans plus d'accord Dojito fait une magnifique en gros le côté je suis incru je suis polié et tout au 2 voilà dans l'idée voilà et même aux parents de Bayoshi Miro voilà il fait un côté un peu politique mais courtisan très beau voilà je ne veux pas le décrire plus exactement alors que Azaina Etiyoko elle va être un peu impressionnée en regardant Isawa Saeko quand on lui a dit que c'était Nishikendo elle est un peu salut enfin tu vois elle n'en avait jamais vu donc du coup elle ne savait même pas que ça existait et puis c'est quelque chose de légendaire pour les Shogunjo dites-vous que dans l'idée au maximum je dirais bien au max mais je pense que c'est encore beaucoup moins il y en a vraiment très peu dans l'Empire clairement la plupart n'en verront jamais de leur vie moi je présente mes hommages aux deux familles aussi bon machin c'est impoli tout ça ils te saluent bien bon pour contre tu sens qu'ils n'ont pas un bon niveau d'étiquette ouais ok je reprends note voilà donc voilà après donc Bayushi Miro lui est on va dire emmené vers son côté du campement je me contente de me dire bonjour pardon excuse-moi j'imagine que je suis un petit peu emmené un petit peu oui t'es un petit peu emmené de toute façon je suis vachement guidé j'imagine que à ce moment là t'as pas le temps pour toi véritablement bon après je peux peut-être faire quand même regarder un peu quand même autour du moi tu peux quand même pour voir un petit peu oui tu peux mais clairement elle te laissera pas approcher d'elle normalement il y a des choses qui seront prévues donc je pense bien que de toute façon je ne pourrais pas m'approcher tant que j'imaginais bien je suis un peu guidé mais du coup je suis guidé parce que j'ai des endroits où peut-être pas encore du coup Shiba bon Isawatoga lui va aller dans la partie du campement du 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 plan du phénix on va te on va te demander pour toi Shiba par contre pour tous les autres on va vous mettre dans le campement du soir parce qu'on considère que vous accompagnez le marié en fait du coup on a mis votre temps dans cette zone là ouais bah soit pourquoi pas alors vous avez un lion et un crabe autour de plein de scorpions il y a il y a deux grues du coup aussi ouais du coup du coup je pense que chacun goûte la gamelle du voisin non moi je demande à Dao de goûter d'abord le gros bâtard l'honneur donc du coup bon bah la soirée va se passer en fait chacun dans son petit campement en gros c'est pour ça que Shiba soit tu es considéré comme accompagnant le marié soit tu accompagnes on va dire Isawa Toga et du coup la mariée c'est toi qui vois en fait on n'est pas su où te placer à ce moment là bah après la question enfin la question que je me pose c'est je suis censé être le Yojimbo d'Isawa Toga du coup est-ce que je suis pas censé être avec lui quoi qu'il arrive même si on est globalement dans un camp allié vu qu'il y a plusieurs Isawa Toga apprécie ta présence clairement il se sent pas en danger il y a quand même quelques gardes du phénix le camp du phénix est quand même plutôt protégé l'attente d'Isawa Toga clairement il y a 4 phénix qui est bloqué dessus clairement pour l'instant elle est bloquée Isawa Toga te propose de venir la rencontrer si ça t'intéresse et vous pendant ce temps les autres vous êtes tous réunis dans le plan du scorpion il y a pas mal de renins en fin de compte vous apercevez qu'il y a pas mal des mines des états des renins il n'y a pas beaucoup de samouraïs en fait il n'y a pas de samouraï Bayushi à part Bayushi Meiko et les barrières du coup par contre il y a des renins voilà de l'autre côté vous avez au moins 6-7 samouraïs Shiba qui faisait la sécu et puis après des émis des choses comme ça du coup on peut se balader dans le camp il y a à côté oui clairement on peut balader on est cantonné au camp scorpion on n'a pas le droit de sortir vous avez le droit de vous balader c'est plus que on va dire que si tu commences à jeter dans les tentes on va commencer à te choper mais dans l'idée non non c'est libre tu peux même aller te promener en forêt si tu veux le camp est ouvert il est monté il est plutôt beau c'est juste que certains rivalisent avec du bon et du mauvais goût ça dépend derrière des familles mais clairement on essaye de faire un endroit plutôt festif les trucs ont été décorés un petit peu c'est en train de se finir véritablement vous voyez qu'il y a des denrées qui ont été prévues pour la fête donc voilà on va aménager on va dire le centre du campement pour faire une grosse fiesta le lendemain en gros toute la journée avec des petits jeux des choses comme ça et du coup voilà après il y a peut-être quelques samouraïs Bayouchi et puis l'autre Isabois je les joue pas forcément parce que c'est de l'intendance mais dans l'idée c'est vraiment assez minoré de chaque côté ce qu'il faut que tu saches c'est que les tentes scorpion sont protégées sauf que bon bref du coup vos tentes ont été préparées montées enfin je veux dire il y avait des tentes qui avaient été prévues en avance du coup on vous a proposé ces tentes là parce qu'elles étaient plus grandes que les vôtres enfin voilà j'étais tenté exprès pour cérémonie voilà donc on vous a installé vous êtes plutôt bien installé si on peut dire du coup à ce moment là vous vous êtes tous réunis Bayouchi, Miro tu choisis où tu veux aller Shiba toi est-ce que tu veux aller voir avec Izawa voir Izawa Seiko ou pas oui pourquoi pas je vais juste faire vite cette scène là toi tu vois en discutant avec eux bon moi je vais faire un peu côté RP mais je vais aller vite Izawa Togasama mon oncle ravi de vous revoir ma nièce je suis heureux bref bisous bisous ils sont vachement proches ouais oui pour la famille Lannister non quand même pas mais je le fais vite techniquement vu que c'est une nièce et son oncle ça serait plutôt Jon Snow et l'autre enfin en tout cas de toute façon résultat enfin bref tu vois qu'Izawa Togas pose une question qui a l'air vraiment de déranger Izawa Saeko et qui lui dit après le mariage que comptez-vous faire Izawa Saeko dit je ne sais pas cela dépendra de mon état et vous voyez qu'Izawa Togas semble fâché et il te regarde Shiba Yatsuhiro et il te dit Shiba Yatsuhiro connaissez-vous bien Bayou Shiniro ? je l'ai rencontré il y a un mois de ça lorsque nous avons pris notre service au sein de la Légion je ne pourrais pas dire que je le connaisse vraiment bien après tout je ne le connaissais pas il y a un mois mais pensez-vous être capable de l'influencer ? je ne peux pas garantir de réussir à l'influencer mais je peux je n'ai aucun scrupule à essayer de lui conseiller une voie qui soit la meilleure pour tout le monde une fois ma nièce devenue Bayouchi je n'aurai plus de pouvoir pour pouvoir la protéger et son mari décidera de ce qu'il décide de faire il pourra soit l'emmener avec elle dans les contrées Yobanjin soit l'envoyer dans son domaine quelque part dans la cité des mensonges soit la laisser reprendre les chemins de l'école Isawa afin de continuer à parfaire ses qualités personnellement je préférais la savoir au plan du phénix là tu vois que la jeune fille en gros elle a un côté un peu rebelle elle dit c'est pas toi de décider mais elle ne dit rien mais voilà et du coup lui reste toujours bloqué sur toi en te disant si vous pouviez l'influencer pour faire en sorte que que le comment s'appelle que le que le chemin d'Isawa Saeko soit sûr cela m'arrange et oui il est nationaliste du coup pour lui le plus sûr c'est chez lui je comprends tout à fait votre votre propos et il me semble des plus intéressants en effet que Isawa Saeko je te dis en dono ou pas pour Saeko non non pas du tout Isawa Saeko Sama soit puisse terminer sa formation auprès de ceux qui sont les plus à même de lui apporter la protection et l'éducation dont elle a besoin afin de bien nous nous sommes entendus je vous laisse agir à votre guise donc là en gros à moins que tu veux dire autre chose ça se termine plus ou moins là après la classique de l'autre côté Ida et Ikoma est-ce que vous voulez faire quelque chose ou pas oui moi oui alors je sais Bayoshi on va peut-être faire en dernier de toute façon on t'a dit au début de soirée là t'es un peu avec ton groupe mais tu dois passer on va dire quelques heures à prier avec ta femme à l'hôtel en privé c'est ce qu'on t'a dit d'accord donc voilà mais là pour l'instant tu es soit avec ton groupe soit avec ta famille donc prier c'est pas un mot de passe c'est pas un code Ida qu'est-ce que tu voulais faire ce qui est sûr c'est que la sacrée Niva je suis ouvertement Ashaina Tokyo pour lui montrer que sa présence ici n'est pas normale c'est violent attends tu veux faire quoi j'ai pas compris je suis en fait Asainot Yoko ok bon bah tu vois qu'elle je me cache pas tu vois quoi je reste tu vois qu'elle traficote quelque chose ouais ouais elle a pris des objets elle a demandé à des aimings et puis elle elle trafique un truc un peu dans son coin ouais elle fait un présent ah donc tu peux la la taper avec ton tête subo tu me dis non 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 je la suis juste tu te rends le code détruits bim non mais enfin après je sais pas tu sais c'est des torus donc je pense que sérieusement ils sont tellement parfaits qu'en fin de compte peut-être qu'ils considèrent j'en sais rien je connais pas bien le plan des torus peut-être qu'ils considèrent que ne pas offrir un cadeau c'est insultant pour eux c'est pas assez mais je pose la question peut-être un peu en général les connaissances c'est vrai qu'ils aiment la perfection ils vont refaire plusieurs fois vous avez vu un Dogeito qui essaye de fabriquer des petits trucs à chaque fois vous voyez qu'ils ont chié avec ses origamis mais enfin il travaille il défendait du coup Toida donc tu la suis elle a demandé des pinceaux des choses ok d'accord Shiba et donc Ikoma vas-y et bien moi je vais voir Doji Hito-sama oui il est là tu vois qu'il traficote ses je discute un peu cinq minutes avec lui et en gros je lui dis que j'ai approfondi la lecture d'un essai sur le duel Yajutsu et en tant que représentant Bushi du clan de la grue je pense qu'il est le dueliste le plus le plus intéressant pour mesurer mes progrès et je le propose un duel en fait d'entraînement voilà tu vois qu'il est un peu genre ok oui mais vous savez que je n'exerce je ne suis pas aussi exercé que mes frères Kakita sachez que je suis malheureusement un piètre représentant en y a eu je pense que votre que votre comment dire donc je vais dire tout 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 samouraï du clan de la grue qui possède un katana entre les mains et à mon avis un élément dangereux dans un duel de Yajutsu du coup il accepte et je vais je vais je vais dire que pour pimenter ce petit entraînement je vous propose un petit enjeu de J. Itosama quel enjeu vous voulez vous mettre comme exemple si j'arrive à vous battre je souhaiterais que vous m'expliquiez la teneur de vos relations avec Asaina Tiyoko ça va et si je gagne jamais plus vous n'évoquerez cette relation auprès de moi très bien ok bon bah vous mettez en position duel de Yajutsu ouais du coup je préviens un peu le public que on va faire un duel que les gens qui sont ne pensent pas qu'on est en train de s'opposer de façon violente quoi entre guillemets c'est un duel accepté de toute part quoi ok clairement tu vois qu'il y a des renins qui font des paris autour de toi et tu as même des fois des petits regards genre du père ou de la mère de Bayushi qui regarde du style il y a de l'argent à se faire je ne sais pas tu vois un côté un peu intéressé voilà ok donc alors on va lancer du coup l'initiative ouais du coup je ne porte pas mon armure lourde je pense non non lui il est en kimono tu es en kimono aussi ça n'a pas un grand intérêt l'initiative enfin pour lui peut-être selon son école de toute façon je vais voir ça reste un gru ok du coup on fait le premier niveau hop alors que je réfléchisse c'est intuition yai alors j'ai combien intuition yai évaluation ouais et ben dépenser un point de vie non ok je lance allez on prie tu l'as explosé ah ouais il a pas beaucoup en yai en fait bon bah du coup vu la différence clairement tu vois qu'il avait pris un peu sa main pour aller vers son tu vois vers son sabre son katana mais il l'a pas pris mais tu vois qu'il avait esquissé un gros geste et tu vois qu'il a eu peur et du coup il se regarde et il sent voilà il sent la défaite du coup il se relève il remet sa main sur le long il se met à genoux et félicitations je le salue je le remercie de m'avoir aidé pour cet entraînement et il y a tous les autres à côté qui n'ont rien compris clairement il vous regarde il y a rien eu qu'est-ce qu'ils font ouais je me doute et du coup du coup je lui dis quand il sera prêt à à comment dire à accomplir l'enjeu du duel qu'il me prévienne et je serai d'une écoute attentive ok bon dans la soirée il fera ça on va dire que vous serez un peu plus tranquille ouais après moi je lui laisse le pire jour même s'il veut c'est pas au contraire je lui montre par politesse que j'ai pas envie de le brusquer si j'ai sens ça le gêner voilà ok du coup bah non c'est Bayoshi à ton tour qu'est-ce que tu voulais faire alors moi je voulais en fait je voulais faire plusieurs choses en fait dans un sens mais il y aura un petit peu toute la nuit j'imagine un peu j'ai pas compris je comptais en fait faire plusieurs choses parce qu'on a un petit peu tout à l'île aussi oui tu peux du coup je comptais aller dans ma tente où je pense que je serais un peu seul oui imagine que je voulais un petit peu fouiller ma tente pour voir ce qu'il y avait et puis ensuite de ça je venais aller voir mes parents pour leur parler un peu et puis voir Meiko ok du coup tu vois tes parents d'accord dans leur tente donc du coup mon fils comment vas-tu qu'est-ce que tu as bien grandi tu es beau que vous voulons faire pour toi ça fait si longtemps miro ça oui il a juste avant du oui oui à quand on revient la dernière fois et tu vois qu'il se regarde c'est une discussion assez tu me lances un jet d'intuition plus comédie s'il te plaît vérifie aussi par rapport à ton ancêtre j'ai perdu la connexion ou quelqu'un a perdu son son je sais pas là j'attends j'ai eu l'impression que les conversations étaient coupées en deux en plein milieu bah Yushi réfléchit ah pardon excusez-moi j'étais coupé donc bravo 45 clairement tu vois qu'il joue la comédie ce sont des comédiens et tu reconnais un peu quelques traits des comédiens chouchourous tu vois dans les détours d'une phrase à chaque fois quelle réponse type il faut donner quand on pose ce genre de questions des petites choses comme ça genre si ça fait longtemps ah bah oui ça fait longtemps enfin tu vois je reprends la phrase tu vois vraiment les techniques c'est des codes en fait des codes mais bon tu as eu ton jet donc c'était quand même à très bon niveau et voilà donc tu sens que les parents sont en tout cas un code de jeu et ils sont tous au rire avec toi ça c'est intéressant par contre tu les sens un peu étonnés que tu leur poses ces questions d'accord mais ils m'ont pas répondu t'as répondu sur quoi ? sur la question en fait tu peux la répéter s'il te plaît c'est moi qui ai paré en fait je posais un peu la question à grande dette la dernière fois ça peut être dans le jeu là tu les vois qui se regardent ils font oh là depuis votre départ mon fils ils ont une question avec ses entraves depuis que tu as quitté la cité des mensonges cela fait longtemps on le sait mais comme nous le voyons les mois et les années n'ont pas pris sur toi fils c'est comme vous qu'en pensez-vous de tout ceci ? tu vas faire quoi avec tes souris Ida je dis vas-y répète la phrase s'il te plaît j'ai pas entendu qu'en pensez-vous en fait de tout ceci ? mais nous n'avons rien à penser nous sommes heureux pour vous notre fils à la bande de cons quand même là tu discutes en privé avec eux oui non mais c'est super ils sont un peu un peu surpris même que tu leur poses ces questions bien faisons ce que nous avons à faire et continuons bon bah du coup tu les vois repartir en soirée ils animent ils sont très très bons vivants ils parlent avec tout le monde ils décrivent des passages de ta vie plutôt héroïques un peu comme des conteurs des conteurs un peu un peu lion qui ah mon fils il était héroïque quand il avait 8 ans il a fait 6 enfin vraiment c'est des comédiens c'est des chufféros voilà ils occupent les gens ils en parlent bien ils vous ont parlé à tous vraiment il dit ah mon fils il est beau il est bien il est héroïque et tout enfin voilà tellement que c'était des fois un peu gros que du coup ça passe parce que ouais c'est des parents enfin voilà vous avez ouais c'est une autre culture je fais pas le jet de comédien pour vous parce que clairement ils vous battent donc pour vous c'est vraiment les parents à moi qui se qui se gourou qui a une révélation pour vous ils ont toujours vous avez toujours pensé que c'était des parents de Bayoshi voilà donc tu voulais faire autre chose Bayoshi je voulais du coup regarder dans ma tente et puis aller voir dans ta tente tu cherches quoi en particulier un peu de tout voir s'il n'y a pas des infos des trucs comme ça même peut-être j'en sais rien des objets un peu spéciaux comme un petit tour qui pourrait être potentiellement un cadeau ou bien plus encore alors tu vois une lettre oui une lettre cachetée à ton nom tu l'ouvres tout seul non je vais d'abord l'inspecter en fait c'est une lettre oui non mais l'inspecter il n'y a pas un mécanisme c'est des feuilles de papier du poison quelque part en fait c'est l'idée du coup tu veux prendre des gants c'est des gants ouais ouais c'est bien des gants je vois ça c'est avoir déjà des gants donc du coup tu ouvres délicatement l'enveloppe et dedans il y a marqué juste Bayoshi Meiko il y a juste marqué dessus ça oui ok et en réinspectant du coup là où il y a seulement le nom il n'y a pas une écriture secrète en fait tu es dans eh ben oui tu trouves quelque chose tu vois qu'en fait il y a un message en passant tu as une fumée enfin une bougie dessus et du coup en fait ça a fait apparaître comme avec de l'écriture au citron tu vois du coup là tu vois un message qui du coup qui est face Bayoshi Meiko mais qui écrit tout le texte et qui dit justement fils je suis du coup heureux d'avoir pu te assurer ta promotion en te faisant épouser une une Ishikendo qui sera apportée grandeur au clan renvoie-la la plus prestement possible à la cité des mensonges dans ton fief afin qu'elle puisse servir le clan et mes destinées enfin mes enfin mes destinées dans le sens mes projets sache que je te porte toujours dans mon coeur mon fils puisses-tu me revenir encore plus glorieux de cette campagne bisous papa donc si je comprends bien en fait Bayoshi Meiko sera en fait le père de Bayoshi héros le vrai en tout cas d'après la lettre en tout cas et du coup il dévoile un petit peu un petit peu l'idée en fait du Maria du concept je comprends bien l'idée mais tu comprends ce que tu veux je m'en fous c'est Izawa Toga ton père voilà voilà elle est très bien on va jouer avec le feu un peu ok du coup qu'est-ce que tu vais faire d'autre et les autres vous me dites si vous voulez faire quelque chose d'autre parce que je terminerai par Bayoshi qui va voir sa femme moi je te l'ai dit je me prépare une petite cage dans laquelle je trouve une souris je la mets dedans c'est pour quoi faire en fait c'est ça que je cherche tu verras bon bah t'arrives à en choper une tu mets un peu de temps mais tu la choperas c'est pas grave on va on va continuer par contre t'as repéré une chose il n'y a pas de souris ni de rongeur qui va dans la partie du clan du phénix genre à chaque fois que tu l'as poursuivie c'est comme si un mur invisible pouf elle s'ébarque et elle revient dans le clan du scorpio ça va être marrant moi je vais m'isoler ok genre isoler pour t'entraîner ok avec Dao alors je finis d'abord avec Ikoma tu vas tout seul ou avec quelqu'un non tout seul tout seul et je m'entraîne au chant je m'entraîne pour la cérémonie de demain parce que je prévois de chanter et donc j'essaie de réfléchir à une chanson qui plaira au mariage etc tu vois ok donc tu t'isoles un tout petit peu du camp ouais histoire de pas spoiler la surprise quoi si tu veux ok tu peux me balancer un jet de perception plus enquête ok une armée de zombie là ah d'accord vas-y travaille ton chant non c'est un marchand blanc ça va non bah que dalle sûrement un lapin exactement Ida tu fais ça Shiba tu me dis que tu cherchais un cadeau quel type ça existe des comptes sur le mariage oui donc sur l'importance que chaque marié veille sur l'autre marié chacun des deux mariés veille sur l'autre marié tout ça sur le fait qu'un mariage c'est marcher la main dans la main et tu veux chercher un lit sur ça maintenant non j'ai essayé de me rappeler un compte sur ça pour essayer d'écrire de leur écrire en fait un parchemin là dessus en fait leur faire un truc un peu propre un peu beau tout ça tu vois ok tu me je sais pas après tu me dis si c'est un cadeau tout pourri mais après je vais dire les cadeaux pourris il y en a toujours mais après c'est un cadeau dans les mariages les cadeaux ça fait plaisir ou ça fait pas plaisir en tout cas bon ça dépend des goûts des mariés un Ida tu lui offres ça il va trouver ça peut-être moins classe qu'un Tetsugo en jeune ouais ouais mais là c'est une phénix c'est un yoshi ils sont supposés être un peu intelligents ces gens là tu vois c'est pas après toi tu as le droit de pouvoir aller la voir dans sa tente clairement toi et Isawatoga vous pouvez aller dans sa tente sinon clairement vous voyez que il y a une chaperone ou un emine qui peut rentrer mais sinon tout le reste ils sont bloqués par les par les Yojimbo ouais en fait c'est pas bête je vais aller lui parler lui demander parce que j'allais lui dire lui demander comment elle l'a connu machin mais si ça se trouve c'est juste un mariage arrangé elle le connait peut-être pas du tout elle a peut-être jamais en fait tu vois honnêtement j'ai du mal à voir ce qu'il peut faire malgré toutes nos campagnes j'ai du mal à voir ce qu'il peut faire plaisir dans un mariage mais ouais le suicide du mari en l'occurrence ouais ça a l'air pas mal comme idée mais on risque de me condamner à mort pour trahison c'est pas faux il faut chercher la symbolique en fait la symbolique et par rapport à tes qualités aussi toi par rapport à mes qualités justement un texte un conte un truc comme ça ça me paraissait logique c'est pas un mauvais cadeau pour la symbolique l'idée c'était la symbolique du vous construisez quelque chose à deux vous enfin un mariage c'est une union sacrée tout ça blablabla tu vois ce genre de voilà je crois que j'ai compris ce qu'a fait Ida c'est honteux Ida moi j'ai aucune idée de ce qu'a fait Ida si c'est ça c'est honteux mais c'est drôle du coup oui non mais tu fais un beau texte tu fais un gros bien écrit magnifique avec Ornay ouais non ça fait un peu un cadeau un petit peu cheap parce que genre j'ai fait ça une journée avant mais il n'y a pas la symbolique du ce papier vient du temple d'habitude des choses comme ça mais bon ça alors comment dire l'annonce du mariage fait que c'est un peu compliqué de préparer ça un peu à l'avance ah qui c'est qui pose pas les bonnes questions quand tu passes une demi-heure à discuter avec Isawa Toga Isawa Toga allons nous marier quelqu'un prochainement oui j'avoue que c'est pas la première question qui me vient à l'esprit quand je passe à Isawa Toga à la prochaine partie du drôle tu poses ça comme question à chaque fois que tu interroges un mec il y a un mariage à votre avis exactement voilà donc du coup non non tu peux préparer ça avec des enjeux partout dans l'idée ça peut être un très très joli dans le camp il n'y a pas un marchand qui vend du beau papier justement un peu et bien justement du côté du côté du plan du scorpion il y a des choses qui se vendent du beau papier entre autres plein de choses il y a moyen de trouver il n'a pas jeté ça c'est tombé du camion c'est tombé du camion c'est des samouraïs c'est des gens de confiance n'est-ce pas clairement c'est du beau papier avec l'entête du clan du phoenix dans l'idée c'est hot ça dépend ce que tu cherches mais oui on te trouve du bon papier des choses comme ça il y a moyen de trouver clairement du beau papier de l'encre de qualité peut-être pas avec un en-tête du clan du phoenix peut-être pas vu qu'ils ne sont pas tous les deux du même clan ça serait peut-être pas bien un prix il n'y a pas de soucis tu fais un beau truc bien écrit je considère tu passes toute ta soirée à Versa par contre oui pas de problème ok donc ça c'est bon pour toi après je m'invite un peu et je me repose ok pour le reste de la soirée tu as travaillé tout ton champ d'accord Ikoma oui tu as juste vu Dao qui est venu de temps en temps avec une loupiote pour être sûr que tu allais bien mais il est toujours resté à distance tant que tu ne lui disais pas d'approcher mais il voulait veiller sur ta sécurité à moins que tu l'aies renvoyé à coup de pied au cul non du tout et du coup Ida tu fais quelque chose de la soirée une fois que j'ai prévu mon petit truc du coup je mets ça dans un coin bien précieusement et je vais rôder dans le camp parce que bon le mariage ça me mène le moral alors du coup je traîne à droite je traîne à gauche je fais une bouteille de saké et puis je vais me balader tu surprends une une discussion un peu vive entre Asaïna et Doji en fin de compte quand ils étaient très loin des regards et dès qu'il te chope il poker face et puis il se retourne et voilà et du coup bah Yoshi toi tu coupes direction ta femme à moins que tu fais autre chose je serais bien aller voir mes cours mais tu peux enfin tu peux le voir mais très rapidement sinon tu pourras le voir le lendemain je serais le lendemain donc on te fout devant l'hôtel et puis il y a ta femme qui est déjà en train de prier on t'a amené là pour prier et puis voilà vous êtes tous les deux isolés on peut dire à l'abri des regards par contre oui il y a quand même des Yojimbo Shiba pas très très loin mais suffisamment loin pour que tu puisses murmurer sans qu'on vous entende mais assez près pour que s'ils entendent un petit cri ils débarquent et ils défoncent tout ce qu'il y a tu vois qui reflète l'âme tu vois ce genre de choses quoi ok juste avant je vais faire Ida pendant que tu réfléchis aux questions que tu voudrais poser ou parler ou lui dire femme t'as intérêt à être une bonne épouse et je t'emmère parce qu'elle prend ton nom donc du coup c'est toi qui vas devenir on va dire le maître elle va devenir une baluche bah je vais devenir le maître de la maison c'est très grand bien ouais du coup c'est toi qui décidera Ida du coup du coup c'est simple donc du coup quand ils se séparent j'interpelle Doji Ito Doji Ito Doji Ito Sama y a-t-il un souci ? j'ai la main sur le Tetsubo tu sais et puis je regarde Zaina non votre sollicitude me touche énormément Ida Konyouf mais je ce n'est qu'une qu'un passé de jeunesse et je n'ai pas je n'ai pas vous ennuyer ni vous ni la treizième légion de de mes de mon passé comme comme beaucoup d'entre nous qui nous sommes engagés qui attendent la plus engagés vont y aller pour certaines raisons et parfois il est difficile d'oublier le passé vous ne m'ennuyez pas Doji Ito Sama je suis toujours la première à être partante pour un peu de sport et d'activité physique là tu lui prends je pense pas ce que là il y a une question de 5 c'est ça non mais parce que j'ai la main sur Tetsubo surtout quoi je regarde justement tu veux utiliser des textos c'est toi qui vois donc clairement là tu sais pas trop de quoi il parle parce que lui ça ne deviendrait pas l'idée d'agresser une jeune femme du coup là tu le vois un peu déconfiancé il dit je suis très flatté et très honoré il dit Jack O'New mais je pense plutôt aller rejoindre ma couche afin de de méditer et dormir tôt très bien très bien mais je je vous remercie pleinement de cette sollicitude et je serai mon souvenir ouais Azahina Sama souhaitez-vous que je vous accompagne les nuits sont fraîches et parfois un peu rudes dans le secteur bon elle se rappelle comment tu l'avais prise mais elle se rappelle aussi que tu avais bien agi pendant la dans la légion du coup elle te dit si vous désirez il a sa main mais je vais dire je peux rejoindre ma tente je trouverai le chemin très bien très bien je vais continuer ma promenade alors d'accord bon bah tu la vois très gênée et puis bah du coup avec un repas on va dire en marche forcée voilà donc en gros Doji t'a dit qu'il n'hésiterait pas à venir se glisser sous ta tente à l'occasion c'est bien ça non il a pas dit ça après ta proposition d'activité physique en caressant de Tetsubo il a dit qu'il s'en rappellerait ça va t'inqui pourquoi mais je me sais mal exprimer mais tant pis s'il l'a compris comme ça tant pis le personnage de Shinjo à l'époque dans l'ancienne campagne c'était une marieuse là maintenant c'est une chaperonne ok donc du coup voilà pour la soirée à moins que tu décides de forcer tu me dis mais sinon en gros poker face ok moi j'ai juste une question est-ce que j'ai moyen de voir le marié ou pas là t'as pas eu le temps pour l'instant il a été assez pris tu vois il a pas pu mais tu pourras le voir le lendemain matin si tu veux vous êtes arrivé en fin d'après-midi début de soirée du coup c'est juste pour savoir s'il y avait juste eu le moyen c'est tout si tu me dis y'a pas eu le temps y'a pas eu le temps à la base c'est en fait là pour l'instant c'est plus se purifier en fait du coup vous priez à un certain moment je crois vous vous sentez pur pour pouvoir rejoindre vos couches et pouvoir être on va dire vous marier le lendemain matin ok c'est la préparation en fait ça permet aux mariés de se voir quand ils ne sont jamais vus avant oui d'accord donc on est dans l'idée en fait les gardes c'est un peu ça en fait ils ne peuvent pas nous voir en fait non vous êtes sous une tente où il y a des paravons plus au J donc clairement on ne peut pas vous entendre murmurer on ne peut pas vous voir voilà personne ne vous voit non personne par contre je considère qu'il n'y a pas ton oiseau il est à l'extérieur oui ça ça me paraît c'est pas chier dans la tente non plus oui il est resté déjà que ton épaule elle est blanche bah non justement pas le guano c'est ça qui est incroyable on croit que le guano ça peut te vendre on t'écoute si tu me dis que tu ne parles pas du tout tu me le dis par contre parce que en fait j'ai réfléchi un peu en fait je ne m'attendais pas vraiment à cette idée est-ce que tu baisses salut alors je ne sais pas quelle question vous poser elle est le prix peut-être qu'elle fait un sort de feu tu ne sais pas mais en tout cas un sort de contrôle mental on vient de faire un volcan tu m'envoies dans le petit il y a bien ahah attaque par le coup de la chaussure qui est mal mise je ne sais pas quoi vous me semblez fort appétissante vous m'avez l'air délicieux est-ce que tu aimes les films de gladiateurs ouais la magie du vide ouais ouais clairement le open bar du MJ alors tu dis un mot tu dis pas de mot non je pense que je pense que il faudrait qu'il se lance à ce moment là ok bon bah comme tu dis rien elle elle parle sans te regarder elle te dit qui êtes-vous ah intéressant ah je suis l'homme que que apparemment elle est d'adresse vous n'êtes pas by Yoshimiro vous êtes un mensonge nous sommes-nous déjà rencontrants vous avez-vous déjà pas véritablement c'est pas vraiment en fait une question c'est une une sorte d'affirmation ouais parce que sinon tu la prenais pour une con pour voir en fait sa réaction en fait c'est un jeu de mots là tu vois elle t'a dit qui est-d'où c'est une machination de mon clan rien d'autre encore mais les choses changent ils peuvent changer et quelle machination votre clan me distingue alors à ce moment là en fait j'enlève en fait mon masque devant elle parce qu'elle elle a toujours encore le voile du coup oui mais c'est un voile léger elle le voit en fait oui je retire un petit peu mon masque et puis les choses allez-vous vous comporter comme by Yoshimiro sûrement pas bien parce que c'était un rustre et un violent et il n'était pas aussi beaucoup à quoi me destinez-vous à la vie que vous voudrez là tu sens un étonnement tu sais genre le sourcil qui remonte à gauche tu vois genre ça elle n'attendait pas cette réponse tout ce que je veux ouais il y en a qui est en train de regretter d'avoir dit sa phrase alors du coup tu lui réponds quoi donc du coup en fait elle est étonnée par la réponse elle dit quoi vous avez dit tout ce que je veux je pense surtout que nous pouvons nous entraider dans nos quêtes de vie parce que vous avez une quête de justice et à quelle sera cette quête mon futur époux je suis à la recherche de je suis à la recherche en fait d'une machination qui se trappe dans mon propre temps il est pris l'apparence de Bayou Shimiro pour remonter la chaîne je ne m'attendais moi même pas à être lié à vous il y a ça fait 5-6 heures d'un niveau d'accord où se trouve le véritable Bayou Shimiro le vrai Bayou Shimiro n'est pas et vous comptez être le Bayou Shimiro aussi aussi longtemps je le resterai aussi longtemps qu'il préparera pour démanteler le mensonge qui se trame derrière le plan du scorpion si celui-ci machine contre l'empire qu'est-ce que j'aurai à gagner de votre part si je vous suis et je vous vous êtes telle une bonne épouse dans votre quête je vous laisserai étudier où vous le souhaiterez je vous enverrai régulièrement de quoi de quoi vous aurez besoin je veux une chose je veux que personne décide pour moi je comprends votre point de vue serez-vous officieusement soumise à moi à ce point-là il va falloir faire des gosses parce qu'à un moment ou à un autre c'est ce qu'on attend tous en gros elle te demande sa liberté ce que tu pourrais on va dire ça pourrait être toi qui domine disant tu restes à la maison tu gères la maison etc elle veut faire ce qu'elle a envie c'est à dire que clairement ça va être une relation assez atypique c'est un petit peu l'idée de toute façon elle a l'air atypique oui elle a l'air atypique mais en même temps elle ne me connait pas mais justement c'est ça l'idée en fait je pense qu'elle est si elle connait bien du coup je pense que se connaître vous mieux toutes les deux en passant peut-être du temps ensemble sera peut-être je suis d'accord vous vous semblez être un un meilleur parti que Bayushimiro d'un point de vue personnalité vous gardez les privilèges que le clan du scorpion ont donné à Bayushimiro en tout cas l'importance qu'il a du coup si si vous savez tenir votre parole je veux bien votre épouse et gardez votre secret pas sans les assiettes pour fommage alors essayons de vivre ensemble mieux que nous pourrons en essayant de se connaître bien que désirez-vous connaître de moi mon futur elle est plutôt jolie dans un sens ouais elle est pas beauté du diam non plus au pire elle utilise un sort et puis là elle devient jolie en tout cas l'image oui mais bon on va peut-être pas lui demander de utiliser ses sortes de temps c'est pas le but le but c'est d'être en ce qu'elle oui elle a l'air jolie bien très bien puis-je vous poser du coup les mêmes questions alors en toute honnêteté je veux tout savoir qu'est-ce qui vous a amené jusque là et ne me mentez pas du coup est-ce que tu racontes toute l'histoire elle a dit qu'elle veut tout savoir dans les détails sans mensonge donc il y a la possibilité en fait dans dans le temps oui vous avez toute la soirée vous pouvez finir à 3h du matin donc dans l'idée oui je vais lui raconter sans mensonge sans mensonge ok bon bah du coup elle voit que t'as été hyper honnête avec elle elle t'apprécie donc si tu veux poser d'autres questions sur elle tu peux elle elle voit à peu près ton histoire ça l'intéresse elle est enfin voilà elle t'explique c'est la meilleure de son école genre c'est une sorte de Harry Potter mais en intelligent en gros il n'y a eu qu'une personne meilleure qu'elle avant il y a quelques années c'était son oncle donc voilà sauf qu'elle au niveau Ishikendo déjà elle a fini son école clairement dans l'idée c'est Isawa Toga en fait qui est contre ben là Isawa Toga ne lui maîtrise pas la magie du vide oui donc c'est peut-être ça qui fait que lui il a l'expérience il a des sorts de feu qui gèrent beaucoup mieux qu'elle c'est évident mais par contre elle magie du vide elle a bien tâtonné clairement elle a un niveau de chouvanja que peut-être la moitié de ceux de l'empire n'atteindront jamais comme s'il était dans une améliorée du coup voilà elle t'apprends ça d'elle elle adore les lapins je sais pas ce qu'il y a comme problème avec les lapins je suis sérieux je peux lui poser après une question du coup il y a d'autres trucs ah non tu peux dire ce que tu veux bah du coup je vais lui poser deux questions c'est ton mariage après tout que pensez-vous en fait du combat que j'aime je pense que lorsque l'action d'un homme est juste il doit agir quitte à mourir pour son action je pense que il semblerait qu'il y a des machinations dans le clan du scorpion là elle te fait avec un gros en même temps c'est logique c'est le clan du scorpion après elle te dit que c'est sûr que le principe du clan du scorpion et vu qu'elle rejoint le clan du scorpion elle préférait qu'ils soient des gens on va dire plutôt honorables si on peut dire même si elle a bien voilà elle est consciente de toute façon que voilà entre phénix et du bon après ça va encore selon les phénix il y a certains par contre elle voudrait que tu fasses en sorte qu'elle ne soit pas soumise à la famille Bayouchi elle voudrait être dans l'idée elle veut être ma protection mais pas sous un commandement de quelqu'un d'autre en fait elle veut garder un peu son indépendance c'est à dire que si tu la renvoies dans ses terres toute seule elle va lui dire vous êtes l'épouse de Bayouchi vous fermez vos gueules et elle veut pas en fait ça elle veut avoir son identité elle veut être un samouraï tu veux où on lui pose la question oui ou non elle veut pas elle veut obéir à ses supérieurs elle veut pas être juste en fait dire une ressource du clan du scorpion voilà une potiche hyper puissante un fusil à pompe qui garde et qui veut les utiliser pour leur plaisir elle elle veut devenir un samouraï important du clan du scorpion du coup si elle doit devenir mon du scorpion elle veut être un chumonja puissant du coup je vais lui poser une problème du coup ça va venir du coup la deuxième question c'est du coup comment ressentez-vous le fait que certains Bayouchi souhaitent que je vous envoie en fait dans la vallée c'est la cité des mensonges c'est une très grosse ville la cité des mensonges dans la cité des mensonges afin d'étudier pour elle a compris je lui ai raconté dans un sens que j'ai dit dans la tente alors c'est la ville c'est pour ça que j'ai cité des mensonges que j'ai peur c'est Ryoko Owari je crois oui donc du coup cette ville-là Ryoko Owari elle est elle est célèbre parce que c'est c'est une ville un peu de non-droit où il y a les scorpions qu'il dirige mais on peut on peut se donner à tous les vices en fait dans cette ville-là donc il y a beaucoup de samouraï qui passent en goguette dans l'idée et du coup il semblerait en tout cas elle on lui a dit que Bayouchi Miro on va dire avait ses quartiers là-bas ok d'accord du coup qu'est-ce qu'elle meurait bon ? ah c'est ça que voilà pas plus tu demandes si elle voulait là-bas c'est ça alors qu'est-ce qu'il en pense en fait du fait que dans un sens je suis vu la lettre comme quoi ils aimeraient bien en fait enfin les scorpions les Bayouchi aimeraient bien en fait que ce soit envoyé en fait dans la cité ah oui ah bah ça pour leur plan parce que si je lui raconte tout sans montrer moi je vais tout raconter elle te dit que bon elle fait un calcul simple elle c'est une Ishikendo clairement ils veulent utiliser ses capacités magiques pour leur plan après clairement le problème c'est qu'il faudrait déterminer qui chez les Bayouchi tire ces ficelles là parce qu'il y a plein de gens les Bayouchi c'est un clan immense il sait pas qui quelles sont les entités connues dans cette mascarade là et puis qui est au courant enfin tu vois c'est un autre crabe mais clairement la raison c'est simple elle pratique la magie du vide ils en ont peut-être pas ils en ont peut-être un ou deux et encore ils sont peut-être pas bons elle on sait qu'elle est douée en plus par contre ce que tu pourrais poser comme question elle elle te dit comment ça se fait que le clan du phénix se sépare d'elle parce qu'elle elle te dit que son oncle son oncle était hyper vénère quand on lui a dit on lui file oui justement c'est justement la troisième question qui allait venir elle te dit juste que le Bayouchi qui a pu négocier ça doit être assez puissant au niveau du clan Bayouchi pour pouvoir et puis surtout pouvoir négocier avec le clan le clan du phénix tant elle elle sait pas de quoi ça a parlé pour que Isawa Toga puisse autoriser ça et que du coup ça veut dire qu'au dessus dans le clan Isawa on a autorisé ça voire même dans le clan du phénix lui même voilà du coup je voulais savoir en fait qu'est-ce qu'elle en pense en fait de son oncle en lui même sur son caractère face au peu peut-être de son oncle c'est un très grand Shubanja qui a eu beaucoup d'amour pour elle depuis que ses parents sont morts il y a deux ans dans un accident de poney et qui c'est des brandis qu'on attaqué alors que ses parents étaient sur un poney et du coup elle avait survécu à l'attaque mais elle était jeune elle n'a pas pu se défendre c'est à ce moment là qu'en fait la puissance Shishikendo s'est révélée on le suspectait un petit peu mais on n'était pas sûr et là ça s'est révélé d'un coup elle a massacré tout le monde le choc qui a fait que elle a rajouté ses parents voilà donc déjà qu'elle était un Shogunja doué alors là elle a explosé il n'y a plus d'existence des mecs qui les ont attaqués comment ça Batman du coup du coup Isabwa Toga a toujours pris soin d'elle c'est quelqu'un qui est très ambitieux dans le clan mais qui a toujours servi le clan avec passion et clairement elle a une totale confiance en lui donc en fait elle dit pas que pour lui c'est pas un salaud si c'est ça la question oui dans l'idée en fait c'est un peu comme sans faire dans l'idée comme un nom donc ouais donc dans l'idée en fait pour elle je n'ai pas à me méfier de cette homme clairement pas elle elle te dit qu'elle se méfie pas après elle te dit puisque demain je serai une Bayouchi ouais je comprends que du coup peut-être que là du coup elle va apprendre certaines choses mais en tout cas elle te dit juste qu'il n'a jamais fait mon vous savez il y a toute une équipe de chez Sourou derrière si jamais ça pète clac clac du coup je lui ai posé ces questions là et puis il venait en fait une autre question en fin de compte parce que une réponse lève d'autres questions il voulait savoir en fait par rapport à son pouvoir si elle pourrait pas créer une entité un petit peu une pose elle en fait qui pourrait en fait se passer pour elle afin que cette entité parte en fait vers la cité la cité des mensonges et qu'elle même elle par contre aille ailleurs en fait je sais pas ça part un peu elle te dit c'est possible ça demanderait un sacrifice auprès du vide mais vous savez il y a plus simple vous êtes mon mari demain vous pourrez choisir je comprends mais simplement que je ne souhaiterais pas entraver en fait je dois en fait trouver en fait une une paille en fait pour pouvoir que le clan du scorpion les banuchis pensent que je les ai envoyés à la cité des mensonges alors que je souhaite que vous ici en fait faites ce que vous faites allez dans une école une autre école que vous préférez et en fait tout simplement rester avec moi durant mon voyage je vous laisserai choisir devant tout le monde évidemment mais ce sort là pourrait ne pas tenir aussi longtemps pour qu'il puisse être fait du coup je serai recherché dans les clans j'ai beaucoup étudié à l'école Isawa et j'ai beaucoup appris mais j'ai envie de découvrir d'autres d'autres on va dire je deviens une Bayouchi je veux devenir un putain de ninja à niveau puissance elle est aussi ambitieuse que son oncle du coup elle elle te dit elle pourrait partir aussi avec la légion mais ça ne plaira pas au clan Bayouchi et ça ne plaira pas à Isapotoga mais si vous avez les reins assez solides mon époux c'est vrai que c'est supposé à l'un et à l'autre là tu vois qu'elle esquisse à sourire oui c'est vrai mais ça sera intéressant carrément oui carrément ça pleura clairement généralement sauf que ce sera devenu une Bayouchi du coup à un certain niveau peut-être pas nous truquer quelques petites ficelles ensemble ah puis ça va plaire la 13ème légion je vais devenir un un guillotement plus estimé je vais devenir capitaine du coup du coup je lui promet en fait je n'entraînerai pas en fait son bonheur face à ma décision nous verrons demain sans sourire m'a fait comprendre ok nous verrons donc demain du coup nous verrons donc demain bon bah tu penses tu as fait en fait tu peux être en fait le garantie non elle n'a pas grand chose à dire c'est à dire que je le reste en fait très à disposition en fait c'est à dire que c'est le plus à disposition elle te regarde en fait volontiers bon elle a dit que j'étais très honnête elle te regarde elle te dit j'étais mécont j'avais une mésentente vis-à-vis de ce mariage grâce à vous je le vois avec un un nouvel oeil comme quoi le vide a un humour très particulier c'est clair que le vide il est là voilà donc du coup voilà en fait face à tout ça j'ai ressenti quoi en fait de la sincérité totale ou tu as même senti quelque chose une sorte de de gonflement au niveau de ton bassin un afflux de sang et qui a fait lever justement des c'est pour eux de l'espoir de l'espoir voilà et du coup tu as senti une certaine chaleur vis-à-vis d'elle voire peut-être des sentiments ça c'est le joueur qui choisit mais en tout cas elle était totalement sincère et tu sens qu'elle peut peut-être tomber dans l'esprit Bayushi en tout cas l'esprit scorpion tu penses que elle pourrait peut-être épouser cette idée là mais faut faire attention de la pente parce que ça peut être savonneuse mais on va dire qu'elle a les traits de l'ambition de sa famille et là du coup c'est une ambition particulière avec des moyens particuliers mais bon elle sait quand même que Soro est pas habitué oui et clairement elle t'apprécie et elle sait que techniquement au moins son mari est un allié en termes du sport et heureusement que tu lui as pas menti sinon t'aurais perdu une couille je pense clairement mais clairement pour moi c'est ça ça doit être le gonflement entre les gammes du coup voilà le lendemain se fait à moins que vous ayez décidé de faire autre chose dans la nuit ou réveiller mais bref vous avez bien dormi le mariage a lieu donc tout le monde on célèbre ça pour faire simple on met les mariés avec un drap avec un ruban autour de la main il y a une cérémonie faite par un moine ainsi que Izawa Toga aussi qui bénit le mariage en même temps je vais vite sur la description du coup ensuite grosse fiesta des petits jeux dans la journée et la distribution des cadeaux je vous laisse faire les cadeaux que vous pouvez distribuer si vous voulez je vais faire les Azaina et Doji qui donc Azaina en fait a fait a pris une théière en fait et a fait animer en fait les petits animaux de la théière c'est du coup vous voyez un lapin qui saute et du coup il y a une petite biche qui se balade c'est un truc c'est une théière qui avec sa bouche et Doji Ito en fait il arrive avec des bouts de papier comme ça il les pose il appuie sur le bout de papier vous voyez que en fait les papiers bougent commencent à bouger en fait comme si c'était un peu avec un ressort et ça ça forme deux individus qui s'enlacent qui dansent et qui en fait finissent par en gros s'embrasser et après retomber comme s'ils s'agenouillaient en se remerciant voilà à vous les gars c'est super moi je me lève alors et je t'apporte mon cadeau je l'étais sûr allez vas-y décris moi la scène bah j'apporte donc j'apporte mon cadeau je l'offre au monsieur de toute façon c'est au deux en général mais oui c'est le monsieur puisqu'elle a pris le nom Bayoshi maintenant elle s'appellera donc Bayoshi Saeko vas-y un décrit de cadeau Bayoshi Niairo Sama Bayoshi Saeko Sama je vous offre ce petit c'est moi ce petit cadeau de la part de moi et de mon clan décris moi le cadeau il est sous un espèce de drap donc je te je retiens le drap donc tu peux voir effectivement c'est une espèce de petite cage avec une souris dedans alors clairement la délégation phoenix fait la gueule t'as Isabelle qui te regarde avec un regard de feu les Bayoshi poker face avec les parents qui se regardent du style ça se vend un peu circonspect et bon les mariés je les fais pas si tu vois que donc Isabelle saeko donc la femme elle a un sourire d'amusement en gros tu viens de la faire marrer je te veux elle a apprécié les cadeaux des grues qui étaient jolis mais le tien ça l'a marqué du coup tu vois qu'elle a un franc sourire tant mieux tu peux le refuser si tu veux je m'incline très respectueusement et puis c'est un cadeau fort appréciable les cadeaux de mariage je considère que c'est classique vous les posez ils sont acceptés d'office il n'y a pas besoin de tirade sauf si vraiment vous insistez non seulement il est appréciable c'est une belle souris c'est aussi pratique enfin non ça j'ai pas hâte de dire c'est un cadeau c'est vrai bon après ça va voir si je suis dans une drogue ça peut nourrir je blesserai la souris je malvitera la souris ok du coup Shiba j'essaie de comprendre quelle est l'idée derrière ces souris dans une boîte toi pour ton clan clairement c'est une insulte ouais du coup pour Shiba c'est un texte sur le mariage sur la beauté du mariage et sur la promesse que c'est par rapport au futur tout ça que je remets aux deux bon bah ils apprécient pour elle elle apprécie en tout cas mais poliment courtisane l'étiquette c'est moins comment dire innovant enfin voilà du coup Ida Icoma bah moi je vais chanter du coup vas-y fais ton chant t'as droit à un seul jet oui bah mais du coup dans la chanson j'aurais pris un propos où il parle d'un chou genja qui va à la bataille oh c'est petit voilà et qui du coup qui du coup bah affronte mille mille dangers mais qui survit et qui écrase tout quoi en gros et et qui du coup à la fin bah se marie avec avec un membre de la de l'armée qui l'a aidé machin truc le tout béni par bintaine et etc etc c'est un peu l'idée quoi ok du coup tu me dis est-ce que tu fais des augmentations pour créer des émotions de tu vois et le niveau des choses est-ce que tu utilises des augmentations premier point et après quel niveau de difficulté tu vises sachant que voilà plus tu montes haut plus le truc sera extraordinaire je vais calculer d'abord manger et après je te dis quoi parce que ok alors chant je suis où moi déjà chant art spectacle chant et donc j'ai 6G4 de base dépense un bonus moins vide 7G5 ok alors est-ce que j'ai un bonus pour m'être entraîné la veille du coup et si oui de combien il est quelle formula j'entends pas je sais pas si tu me parles mais je disais c'est un plus 5 t'as une augmentation gratuite d'accord alors c'est soit une augmentation gratuite ou un plus 5 tu vois c'est pareil je vais viser 30 je vais viser 30 avec l'augmentation et je vais prendre une augmentation en plus que celle de gratuite donc la gratuite je la dépense pas pour diminuer le seuil je la dépense pour avoir un effet particulier quoi ok lequel du coup faut que je fasse 35 en tout du coup donc les deux augmentations je vais les faire pleurer tu veux leur donner l'envie de cette bataille enfin tu vois le côté un peu militaire tu veux tu veux qu'ils aient tous envie de se marier enfin tu vois c'est surtout que le couple soit ouais que soit 60 proches en fait essayer de jouer sur les différences entre les deux la magicienne hyper bourrine et le Bayushi un peu secret entre guillemets et jouer là dessus quoi et ok bon bah tu peux pour qu'ils se reconnaissent dedans et s'identifient en fait vraiment ah merde j'aurais des mots cliques vas-y j'ai ouf ça marche bon bah tout le monde est sur le cul magnifique et à tel point que du coup tu vois les mariés qui sont voilà tout le monde apprécie mais tu as touché deux personnes supplémentaires qui se regardent in love total clairement ils se sentent intégrés dans ton histoire mais comme si tu parlais d'eux tu vois ce que je veux dire exactement et clairement pour eux c'est une révélation bah bien sûr et donc après bon bah Bayushi il va dire ce qu'il veut et donc sa femme elle est waouh c'est un super c'est un chant magnifique et ça la ça la conforte dans son idée du mariage quoi bada et clairement tout le monde a été sur le cul bah ouais surtout entre la souris en cage qui est même la souris en cage a arrêté de bouger elle a écouté la musique et ton chant mais clairement je veux dire les deux autres se sont rapprochés le Hazaina et So Doji genre avec la musique Grim River dans les dés et à la fin de ta chanson ils s'étaient tous les deux dans les mains dans les mains quoi ouais ouais c'est ça comme ouais voilà mais eux ils étaient on va dire un peu en retrait mais vous avez pu le mater quoi voilà du coup voilà il y a les petits cadeaux qui sont faits la cérémonie et il y a un grand repas qui est préparé enfin le repas va durer évidemment pour le soir la journée ça dépend si vous voulez partir très très vite mais sinon après c'est le marié qui choisit s'il veut partir plus tôt le repas est fait plus tôt on pensait partir le lendemain matin mais s'il veut partir à la guerre plus tôt on fait juste le repas du midi c'est pour Samar alors moi j'aimerais juste discuter avec le ou les mariés d'ailleurs les ce serait ouais tu peux oui Bayushi Miro Samar Bayushi Saeko Samar je vous présente mes félicitations pour cette event pas pour cette cérémonie quel est quel est-vous faire maintenant alors elle elle répond et dit je vais suivre les les dieu aux égards qui est dû à mon mari ses directives et l'obéir en tout point pas Samar les vœux dans l'idée hein je les vœux elle va elle va elle va obéir à son mari et aller là où il décidera de l'envoyer j'avais une demande d'Isao à Toga Samar qui souhaitait savoir si vous pouviez tu dis c'est vrai devant tout le monde ah non je discute avec eux ah ok en privé pseudo privé d'accord parce que si tu aurais dit ça t'aurais senti une chaleur ouais je pense que j'aurais pas fini ma phrase en fait il m'a demandé de m'assurer il m'a pas demandé de m'en assurer sans que le marié sache que ça venait de lui non 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 pas ça mais c'était plus si tu le disais à grosse voix haute je suis dans la commission non non c'est pour ça que je voulais attendre qu'on soit tranquille et qu'on puisse en discuter séparément et bref il souhaitait savoir si vous autoriseriez Yushimi Rosama votre épouse à continuer l'école Isawa afin de gagner encore plus en en qualité et en talent dans ces domaines d'activité enfin dans ces domaines de compétences accepteriez-vous que Yushi Saeko Sama reste encore un peu dans le clan du phoenix afin de devenir sur le long terme je n'en ai encore pas décidé mais sur le court terme je décide qu'elle nous suivra avec la treizième légion afin de découvrir un peu le monde et d'en apprendre plus sur le monde externe mais ça se comprend bien dans l'idée mais en fait elle n'est pas beaucoup sortie des ailes donc un précieux pareil on le conserve il est en effet des plus merde c'est quoi le mot il manque en français t'as dit quoi il disait imprudent mais non c'était pas imprudent c'était c'était pas intelligent mais c'était pas intéressant bref c'est un truc dans le style de bonne à loi ouais bref oui ouais peut-être il est en effet hautement nécessaire pour chacun de gagner de l'expérience sur le terrain afin de compléter les cours mais ne pensez-vous pas que l'endroit où nous allons aller soit trop extérieur à l'influence des Camis pour que les dons de Bayushi Saeko Sama ne soient réellement efficaces ne pourrait-il sur le long terme être plus intéressant de de fournir à votre épouse le petit complément de cours qui lui permettrait d'être de compléter sa formation avant qu'elle ne vienne expérimenter le je la considère largement capable en fait de sortir surtout en ma compagnie et avec la vôtre également je suis certain que même si vous pensez que ces connaissances ne sont pas suffisamment elle saura nous impressionner avec sa splendeur je n'ai absolument aucun doute sur ses connaissances et ses compétences ni sur sa capacité à nous impressionner de part justement ses connaissances et ses compétences par Yushi Mirosama soyez non assuré mais je souhaiterais que vous réfléchissiez à savoir si justement les champs les meilleurs peuvent subir un coup qu'ils n'avaient pas vu venir et les meilleurs peuvent périr et sa qualité fera d'elle une cible privilégiée afin qu'il ne lui arrive à rien si nous étions dans cette situation au pire nous mourrons dans l'honneur et la gloire je vous rappelle que pour le bien de tous les clans il est parfois nécessaire de faire des sacrifices et l'un de ces sacrifices peut être de rester en arrière pour rester en vie Yushi tu vois sur la table à un moment un petit mot qui est sur ton côté d'accord il y a des gens qui passent à côté de vous parce que là vous avez un peu mangé la journée s'est passée etc le temps que vous ayez un moment pour discuter et là tu vois un petit message posé à côté de ta main à côté de ma main saloper ninja tu peux le lire tu peux regarder le lire un petit peu tu vois tu peux faire comme ça est-ce que je suis dans la conversation ou pas non il m'a dit qu'il parlait qu'avec eux donc du coup vous êtes pas très loin mais c'est pseudo privé non vous les entendez pas exactement sinon j'aurais fait intervenir d'autres personnes donc ah ils sont à 5-6 mètres mais du coup ils discutent un petit peu entre eux il y a du brouhaha après tu vois que je suis en train de discuter avec eux donc si tu veux rejoindre tu peux non non j'avais des commentaires j'avais des commentaires sur la conversation mais si je suis pas dedans je vais pas dire non non pas du coup est-ce que tu lis le message Bayoshi oui oui je vais lire le message en gros il y a marqué dans votre tente tout de suite oui ok bah du coup Shiba je vais te répondre Shiba Yashuhiro ça va je suis certain que nos deux clans connaissent bien la notion du sacrifice oui je suis sûr que que rien ne nous causera depuis à ce point là ma décision est de toute manière sans équivoc fort mieux je prends note de ce fait mais sachez que sachez que je ferai tout ce qui sera possible afin d'assurer votre sécurité je n'en doute pas merci d'ailleurs cela fait un petit moment nous sommes amis maintenant je pense je l'espère en tout cas Mayushi Mirosama bref du coup vous vous quittez du coup en fait je vais aller du coup dans l'attente je vais faire quand même attention non non elle te suit pas elle reste dans les convives et tout voilà tout le monde parle et tout il y a les mariés enfin pas les mariés mais la femme et puis je veux dire tu vas pisser d'abord d'aller pisser oui ok je peux gaffe quand même personne n'a l'air de suivre tu me lances un jet de perception plus plus enquête non personne ne te suit ok donc tu rentres dans l'attente ça est plutôt sombre et tu vois que personne t'a subi tout d'approche alerte ouais et là tu vois une ombre en fait et tu vois que c'est donc tu t'es avancé tu vois c'est Bayushi Meiko ok du coup il te regarde il s'approche près de toi et là tu t'aperçois qu'en fait à ce moment là il a son son katana dégainé et donc il est assez proche de toi tu peux pas te barrer et là il te regarde il te dit qui es-tu je suis ce que vous me demandez d'être où est Bayushi Meiko enfin toi tu veux dire qu'il a détecté en fait oui que tu n'es pas le vrai oui clairement clairement tu vas te faire découper en morceaux et qui est-ce celui qui a un katana entre les mains et qui pose des questions tu as l'inconvénient fatigué donc j'ai été emprisonné d'ailleurs vous l'avez tous mais bon vous êtes tous fatigués c'est à dire la condition fatiguée en même temps vous avez beaucoup bouffé voilà pour vous c'est ça vous êtes fatigué un petit peu vous avez envie de faire une petite sieste vous êtes fatigué quoi enfin mon oiseau oui l'oiseau aussi est fatigué c'est pour ça qu'il est dehors il se repose mais bon c'était la fête il y a eu du sake il y a eu à boire enfin la fête était superbe vous avez eu il y a eu des feux enfin des feux mais on a joué avec les camis du feu pour faire des trucs des spectacles c'était magnifique du coup bah voilà avec le vin enfin l'alcool et la bouffe clairement vous vous sentez fatigué donc alors il pose des questions tu réponds ou pas qui êtes vous je vais plutôt réagir bah si attaque ou pas non non donc lui il y a son cata de la sortie moi pas dans l'idée non non c'est pour ça il pose la question alors qu'est-ce que tu décides de faire donc dans l'idée si je réfléchis bien de mon côté c'est ça peut être potentiellement un fait un shoshuro étant donné que ça peut être un bayouchi mais il y a beaucoup de shoshuro aussi à côté donc ça pourrait être bien être tout simplement ou écoute qu'est-ce que tu réponds qui es-tu je vais lui entendre en fait alors vite 3 2 1 je suis bayouchi miro son miroir je l'ai rencontré il y a j'ai combien de temps en fait dans l'idée que ça va faire un mois c'est ça oui c'est ça il est venu me voir il y a un mois après que je prenne son apparence parce qu'il se tentait menacer il sentait qu'il pouvait se faire tuer par certains qui êtes-vous quel est ton nom j'ai été engagé par bayouchi miro en tant que shushouho et où est bayouchi miro aujourd'hui je ne sais pas aucune idée il m'a demandé de faire ouais tu me fais un jet de sincérité je vais te tromper si tu fais un 60 il doute si tu fais en dessous il frappe oh c'est chaud bah peut-être peut-être que lui il en sait plus et du coup ce mensonge il passe pas je peux utiliser un point de vue d'être donné qu'on a envie de leur envie ouais si tu peux en dépenser plusieurs fais-le 60 c'est taquant quand même ouais clairement mais lui il a des infos aussi genre s'il avait vu le cadavre de bayouchi miro et que tu lui dis que tu vois bah ça passe on t'est menacé c'est vrai du coup il avait raison au pire tu peux dire simplement qu'il aurait dû te recontacter et reprendre sa place depuis longtemps mais que tu ne l'as pas revu depuis et que tu continues du coup la mission qui t'a confié bah ouais oh putain oh putain oh bien tu vois qu'il rengaine le katana et qu'il fait ouais du coup vous êtes shoshuro ori et vous travaillez pour bayouchi miro ouais son père aurait dû me prévenir donc vous n'êtes également pas bayouchi miro je suis bayouchi miro pourquoi vous doutez de ça là tu vois qu'il remet la main sur le catalan ah mais d'accord donc en fait ah mais ouais ok d'accord ok d'accord ok d'accord je veux dire quelqu'un aurait intercepté le message il aurait vu lui il serait allé voir lui il aurait zéguouillé tout de suite ouais c'était une idée ouais du coup il te dit il te dit mouais mouais enfin tu vois tu sens que là du coup il est vraiment parfait parce que tu viens de lui mentir et clairement lui ainsi que le MJ ne s'y attendaient pas à ça il avait prévu un combat du coup il te dit tu sens qu'il est perplexe et que tu dis bien ou quand est-ce que bayouchi miro devait reprendre sa place pour épouser son épouse ah peut-être que vous deviez prendre sa place pour la campagne c'est pour ça c'est exactement ça bien quand est-ce que vous pensez l'éliminer puisque vous n'êtes pas bayouchi miro je pense que cette tâche vous avez été vous a été confié je comprends pas tout bien en fait le but il a buté ta femme attendez que je lui ai dit ça parce qu'il était censé si je comprends bien le gars en fait il était censé de toute façon le tuer dans sa temps il dit ah non non pas forcément non non bayouchi miro le vrai avait pour mission de tuer quelqu'un dans la campagne en fait je pense il saurait en fait ce sont les chutes trop là on ça tourne peut-être un peu mal dans mon destin mais je vois pas le quelle est votre mission du coup parce que je je pense que le mariage je pense que peut-être que bayouchi est la préférée voir sa promise je m'y rassure je vais m'en occuper je vais la ramener auprès auprès de son père qui saura en faire bon visage mais mais comment dire avez-vous pris suffisamment d'éléments pour pouvoir atteindre du coup la deuxième mission que devait faire bayouchi miro j'ai quelques hommes que je pouvais lui confier justement au cas où il ne se sentait pas suffisamment en force pour ça il ne m'a pas parlé de cette mission il nous a simplement dit que je devais suivre la légion à sa place bien du coup voici le contre-ordre je vais ramener sa femme bayouchi miro il est ramené de près de son époux et vous vous continuerez et puis quand vous aurez un moment propice vous assassinerez le général évidemment je tiens que vous réussissiez il y a quand même une part en fait d'assassiner le général de la légion de votre armée ouais donc la pas la matsu mais si c'est la matsu de la lyonne en fait mais avant il m'a posé la question quand est-ce que je souhaitais tuer bayouchi non non la générale il va ramener sa femme bayouchi miro du coup s'il est pas là il est retourné chez lui voilà et du coup il il a il te dit bon bah vous deviez éliminer du coup il te demande comme ordre d'éliminer au nom de son seigneur tu vas éliminer le général faire en sorte que justement il n'en revienne pas cette campagne là et tu en profiteras aussi tu peux pour éliminer d'autres personnes afin que on ne suspecte pas une élimination directe donc si tu peux éliminer quelques généraux enfin quelques officiers n'hésite pas non plus mais fais en sorte que le général ne revienne jamais ok donc je comprends mieux en fait en tout cas le plan à ce niveau là du coup lui il est toujours encore alerte il est un peu plus cool clairement je veux dire là oui tu as vu tu as fait un 63 clairement tu l'as menti du coup il pense que tu es dans le complot donc au moins que tu te trahisses en disant c'est qui bidule clairement là on va dire qu'il va réfléchir mais clairement tu as fait un 63 je t'avais foutu un 60 je ne pensais pas que tu allais forcément le réussir donc bravo gagné pourquoi tu veux lui faire un coup genre un coup dans le dos ouais c'est un peu ça il est 23h26 c'est cadeau tu le raccompagnes du style on va et machin et là tu as dégainé ton machin un coup à l'endroit qui fait très mal et c'est vraiment de l'assassiné tu l'enfonces clairement il a mal mais vous êtes dans la tente et à ce moment là il te pousse bon comme tu es fatigué tu as des malus je vais décrire la scène pour que ça soit dans l'idée si tu me le permets du coup tu lui as fait un bon coup de jarnac tu as remonté au niveau de son ventre et clairement tu as fait un coup il ne va pas survivre mais il n'est pas il n'est pas tombé donc là il sent la trahison un petit moment il t'a repoussé donc tu es fatigué tu tombes tu as des malus là il sort son katana il va t'en mettre une quand une ombre surgit à ce moment là et quelque chose de crasseux et qu'il lui saute à la gorge et qu'il le transperte avec une sorte de tento un petit couteau il lui transperte la gorge il le finit en boucherie au niveau de la gorge et puis là tu vois une sorte de d'être un peu hirsute en gros un état dégueulasse et qu'il te regarde comme ça avec le couteau ensanglanté mais qui est plus en alerte qu'agressif d'accord donc soit en fait c'est elle est décachée dans l'ombre en tout cas soit c'est ma femme en fait non c'est pas elle qui a fait quelque chose ou bien en fait c'est tout simplement l'ombre de chuchot mon ancêtre qui est simplement agi pour pas le jouer tu peux essayer de lui parler je suis fatigué mais bon tu es fatigué tu peux parler ça commence c'est juste une onde en fait non c'est un individu attends je vais te mettre une qui n'a pas la tenue d'un samouraï non qui ressemble à un état bon j'ai l'idée c'est pas un truc corrompu bon il y a le nom dessus bon tant pis mais voilà c'est plutôt ça la fille d'accord c'est pas très hirsute non mais là on va dire que c'est un état c'est pour ça désolé ça spoil un peu mais c'est un état c'est pour ceux qui regardent la vidéo c'est un état les chevaux hirsute clairement on la repère pas elle est crasseuse c'est pas ok d'accord en fait c'est je je là là je suis fatigué je suis un peu tombé en fait t'es juste tombé tu peux te relever c'est juste que t'as le malus fatigué c'est juste le malus t'as pas de blessure t'as rien par contre l'autre t'es une petite marre de sang clairement il a pris un coup au centre voilà puis elle elle l'a acharnée au niveau du cou elle est un peu il y a du sang et ça a giclé partout toi t'as pas été touché t'avais été un peu bousculé mais lui il est mort après tu peux crier au secours demander de l'aide c'est une question non non pas du tout je vais me relever en fait sans forcément être pas menaçant ok tu vois qu'elle lâche le couteau et tu vois qu'elle essaye de parler mais elle n'y arrive pas du coup elle a pris elle prend une feuille sur le côté puis elle prend avec le sang du Bayushi qui est par terre et elle écrit où est le vrai Bayushi Miro je vous avais dit que c'était assez d'art spécial Bayushi tu te rappelles où t'as planqué le corps ? le corps en gros elle sait que tu n'es pas Bayushi Miro c'est pour ça que t'as pris la mission où est Bayushi Miro alors tu vois qu'elle est elle essaye de parler avec l'élève mais tu as du mal à comprendre et tu vois qu'elle a la langue tranchée elle te montre qu'elle a la langue tranchée ok je vois le du coup elle peut parler mais du coup il faudrait lire sur l'élève et t'as du mal du coup elle t'écrit un petit peu elle a pris une feuille et elle t'écrit voilà qu'elle se faisait autrefois appelée Chochoro Seri je dis qu'elle écrit mais elle essaie de le faire comprendre avec des mots elle essaie de comprendre des fois les lettres Chochoro Seri elle peut le graver dans le sable oui voilà dans la terre du coup elle te remet sur le papier où elle a écrit avec le sang Chochoro Miro je vais te dire en fait que que Bayushi aujourd'hui qui bouffe des racis en fait dans son propre sang ok bon bref tu lui montres qu'il est mort ok c'est ça donc là tu la vois dès qu'on te lancer du style un peu un peu perdu avec les regards un peu perdu comme si sa quête s'acheverait son destinée et du coup là elle te elle te pose une question a-t-il souffert ? clairement oui clairement comment est-ce que qu'est-ce qu'il m'a fait ? ok donc tu vois qu'elle sourit et elle te demande elle essaie de te demander si moyennant des informations tu accepterais de la prendre à ton service 2 2 2 2